Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau dans mon nouveau salon. Comme vous pouvez le voir, c'est assez sympathique. Gilles Demers présente pour ce soir la présentation du partenariat sur l'Argo. C'est un gros morceau, si on peut ainsi dire. C'est un programme qui vous permet de gagner de l'argent. Je voudrais revenir sur les bases de ce que représente cette présentation ce soir parce que parfois on oublie certaines choses et on oublie surtout que l'on peut gagner de l'argent tout de suite. Alors, vous avez dans le principe de ce que propose Solar Group un investissement participatif. Cet investissement participatif vous permet notamment de bénéficier de part d'une société qui est en train de se construire, une société qui existe cependant déjà depuis 4 ans, depuis 2017, et qui s'appelle la société Sovelmache, qui construit des moteurs électriques asynchrones. Ce soir, nous n'avons pas spécifiquement parlé de cette société, bien qu'on peut l'évoquer parce que c'est le sujet principal, le projet principal développé par Solar Group. Mais nous avons l'autre volet qui est celui de gagner de l'argent. Et souvent, on entend dire les gens ça et là que l'on ne peut pas gagner de l'argent avant 2 ou 3 ans dans Solar Group, ce qui est absolument faux parce que nous avons possibilité de gagner dès demain bien de l'argent grâce à Solar Group. Beaucoup de gens ont eu l'occasion déjà de se lancer dans ce que l'on appelle le partenariat à Solar Group et commencent à gagner des revenus passifs grâce à l'équipe et à la structure qu'ils ont développée. Je voudrais ici, ce soir encore, présenter quelques éléments sur ce partenariat grâce à quelques images que nous avons diffusées. Mais nous avons aussi eu l'occasion d'avoir ce que l'on appelle un changement de back-office. Alors, beaucoup de gens se posent encore des questions sur ce changement de back-office. Beaucoup ont peut-être encore du mal à accéder à ce back-office. Et je voudrais donc leur montrer aussi, ce soir, quelques nouveautés et notamment une vidéo qui parle de tous les aspects du back-office à l'intérieur. Le partenariat faisant partie un petit peu des connaissances que l'on doit avoir de l'utilisation de son back-office. Eh bien, nous allons donc également parler de cela ce soir. Aussi, j'ai prévu de vous diffuser une vidéo et qui va parler précisément de cela parce que l'ensemble des slides qui existaient auparavant correspondent dans ce programme de présentation, je parle du PowerPoint que je vais vous mettre en place, à l'ancien back-office. Donc, nous devons vous permettre à tout à chacun de commencer à s'habituer à ce nouveau back-office. Mais auparavant, je voudrais de nouveau vous parler de l'accès à votre compte qui a eu lieu. Aussi, un peu d'histoire parce que récemment, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet et expliquer aussi qu'il y a eu divers changements dans l'équipe SolarBoo. Il se trouve qu'il y a eu une séparation d'un des membres, un des trois fondateurs de Solar Group récemment. Cette personne s'occupait notamment du back-office et s'occupait du service technique qui s'appelle Yvan Santanoff. Et Yvan Santanoff a donc une séparation avec les deux autres fondateurs de Solar. Il se trouve donc que c'est un nouveau back-office qui a été mis en place avec une nouvelle équipe de techniques et que cela change un petit peu la donne et ce qui explique aussi du fait que ce soit un tout nouveau back-office construit par quelqu'un d'autre, que vous soyez obligé de placer un nouveau mot de passe après avoir fait un mot de passe oublié. La structure en elle-même affiche page 404 si vous rentrez sur l'ancien lien et il y a donc un nouveau lien à mettre. Ou alors, si vous êtes sur la page 404, vous cliquez juste sur Entrer sur la même page et normalement, vous vous retrouvez sur la bonne page sur laquelle vous devez faire mot de passe oublié. Beaucoup, malheureusement, de gens n'ont pas lu ces informations qui sont apparues sur les réseaux pourtant depuis de nombreux jours, une bonne dizaine de jours maintenant. Si vous êtes parmi les leaders et que vous m'écoutez ce soir, je vous prie de communiquer avec chaque personne que vous connaissez dans votre structure et de lui indiquer qu'elle doit accéder à son compte grâce à un changement de mot de passe. Il n'y a là rien de compliqué, sauf que certaines personnes, parfois, ne reçoivent pas les emails. Pourquoi ne reçoivent-ils pas les emails ? Parfois, ils sont tout simplement sur Yahoo ou Hotmail et que les mails tombent dans le spam. Oui, ils tombent dans le spam et parfois, même quand on va regarder dans le spam, il n'y a rien dedans. Mais bizarrement, ça apparaît plusieurs heures, voire peut-être un jour ou deux après. Alors, essayez de retrouver cet email qui vous permet de changer votre mot de passe. Cela vous aidera déjà à accéder premièrement à votre compte. J'estime, pour ma part, qu'environ minimum 50 à 70 % des gens sont encore un peu perdus et ne savent pas qu'ils peuvent changer leur mot de passe pour accéder à leur compte sur la route. Je demanderai donc à l'ensemble des videurs et qui sont partenaires de communiquer avec leur lignée, leur downline, comme on dit, pour pouvoir leur expliquer qu'ils peuvent accéder à leur compte parce que parfois, ils ont bien évidemment acheté des parts sociales dans le projet des moteurs du UNOF et ce serait regrettable que ces personnes nous disent qu'ils n'ont plus accès à leur compte et qu'ils ne comprennent plus rien et qu'on leur a volé leur part. Parce que vous savez, on a vite fait de dire que l'un ou l'autre a volé quelque chose sans que ce soit réellement la vérité. Méfiez-vous donc des on-dit et de ce qui pourrait se raconter sur les divers réseaux sociaux. Essayez de suivre les réseaux officiels. Essayez aussi de voir auprès du partenaire national de votre pays si cela correspond exactement à ce que l'on nous a dit. Cela peut être le cas pour d'autres raisons et notamment pour des raisons récentes par rapport à d'éventuels partenariats ou d'annonces de partenariats avec d'autres business. Je ne voudrais pas ici m'étaler sur ce sujet. Nous sommes là ici ce soir pour parler du partenariat Solar Group. Alors, dans ce partenariat Solar Group, il faut tout de même savoir que pour gagner de l'argent, il faut dépenser du temps. Ah oui, vous pensiez que j'allais dire qu'il faut dépenser de l'argent. Non, il faut dépenser du temps. En fait, vous devez vous investir. Vous investir, souvent je dis aux gens, vous devez vous investir. Ils comprennent qu'il faut investir. En fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. S'investir dans quelque chose, ça veut dire se lancer un fonds, pas à 10%, pas à 5%. Beaucoup de leaders ou pseudo-leaders prétendent qu'ils vont tout casser, qu'ils vont casser la baraque, comme on dit. Et en fait, une fois qu'ils ont parrainé trois personnes, ils s'arrêtent là. Et parce qu'ils ont vu un mauvais mot quelque part, ça les a complètement découragés. Je n'appelle pas ça des leaders, d'ailleurs. J'appelle ça peut-être des gens qui font ça par amusement et qui veulent peut-être arrondir un petit peu leur fin de mois pour gagner, pour gratter trois francs six. Excusez de ma franchise, mais c'est comme ça. En fait, c'est vrai que dans le partenariat, je suis peut-être un peu dur. Je suis peut-être quelqu'un qui va vous dire un petit peu la vérité. Je suis peut-être celui qui va vous donner un petit peu le coup de pied aux fesses que vous n'attendiez pas. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est ma façon de voir et de faire. Moi, j'ai aujourd'hui une structure importante de plus de 17 000 personnes et ils ne sont pas tombés du ciel. Et ils ne sont pas tombés du ciel. Et en tout cas, ils ne sont pas venus avec une attitude laxiste et une attitude où on me prend pour le grand gourou qui emploie les personnes. Donc, moi, je suis quelqu'un qui fait avancer les gens. Celui qui ne veut pas avancer, il n'avance pas. Et celui qui a envie d'avancer, il avance. Chacun dans cette affaire est son propre patron. Moi, je ne suis pas votre patron. Je suis coach et j'essaye de vous inviter à faire quelque chose dans votre vie. Si vous ne voulez pas, eh bien, vous ne voulez pas. Mais à ce moment-là, pourquoi avez-vous accepté de faire du partenariat ? Pourquoi avez-vous accepté de faire du marketing de réseau ? Si un marketing de réseau ne vous plaît pas, dites d'emblée « ça ne me plaît pas ». Mais ne dites pas « oui, je vais faire, je vais casser la baraque » et ensuite ne plus rien faire du tout. Voilà, donc, je voulais également préciser ça. C'est vrai que des fois, j'ai des mots qui sont durs envers les gens. Peut-être que vous avez l'habitude à ce qu'on soit à miel avec vous. Mais sachez que quand on est patron d'entreprise, par exemple, et le marketing de réseau est également une entreprise, eh bien, on ne peut pas essayer de voir avec quelqu'un qui va vous parler comme ça et qui va vous dire « oh, ben oui, mon pauvre petit ». Non, 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 soyons sérieux, ça ne marche pas comme ça, d'accord ? Il faut prendre les choses en main, il faut se dire « ok, je me suis engagé dans quelque chose, je vais le faire », ou alors on ne s'engage pas. Alors, maintenant, nous allons essayer de voir comment on développe le partenariat sur cela. Voilà, parce que j'ai un petit peu fait mon introduction et je voudrais ici vous préciser qu'effectivement… Ah, ben tiens, je vois un petit truc à l'instant, pardon, je viens de voir quelqu'un qui vient de poster quelque chose quelque part et qui ne me plaît pas. Alors, on va tout de suite supprimer cette personne, pardon, 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 parce que vous savez que nous avons également un chat, donc, qui se trouve sur Telegram. C'est un outil qui nous permet de communiquer avec l'ensemble des gens et de temps en temps, nous avons un petit peu des anglo-saxons qui viennent comme ça, qui rentrent dans le groupe et qui pensent qu'ils peuvent balancer tout ce qu'ils veulent. Alors, on va vite les supprimer. Voilà, pardon pour cette incartade, comment on dit, mais je vais commencer à partager en écran et nous allons partager, bien sûr, le programme ce soir à nouveau du partenariat. Et nous allons voir comment il consiste et surtout ce qu'il peut, bien sûr, apporter. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le partenariat ? Parce que beaucoup de gens ne comprennent peut-être pas le mot et on va essayer de leur expliquer en quoi cela consiste. Vous avez donc une forme de coopération commerciale entre la société Solar Group et vous-même. L'entreprise est donc liée à vous par le biais d'un contrat de partenariat et cela consiste à promotionner le projet que nous nous proposons actuellement. Certaines personnes n'interprètent ça pas d'une certaine manière, comme je le dis là, et vont tout simplement dire que oui, c'est du parrainage. Oui, si vous voulez utiliser ce mot, utilisez-le. C'est un bon vieux mot, il n'est plus tellement utilisé parce que parfois, quand on utilise ce mot, il y en a à qui ça fait peur. On fait de l'affiliation. Aujourd'hui, on parle d'affiliation, on parle de partenariat, on parle de développement d'entreprise et le marketing de réseau est une entreprise sérieuse qui vous permet de gagner votre argent. Parfois, on entend aussi parler de pyramide. Là aussi, c'est aussi une idée mal reçue, c'est une idée reçue de la part des gens. Sachez que le marketing de réseau existe à travers la planète depuis très, très nombreuses années et qu'il y a des entreprises qui l'utilisent tout le temps et qui sont multimillionnaires. En tout cas, je parle de leur patron. Ces entreprises utilisent le marketing de réseau et c'est parmi les systèmes qui existent aujourd'hui, qui sont les plus intéressants. Je sais bien qu'il n'avait pas particulièrement la cote auprès des gens, mais regardez, Donald Trump était lui-même dans le marketing de réseau et vous le savez très certainement qu'il faisait partie également des milliardaires. Donc, c'est peut-être facile un peu de dénigrer le marketing de réseau par moment, mais c'est surtout pour ceux qui ne le comprennent pas. Aujourd'hui, le marketing de réseau permet de promotionner un produit ou une affaire ou un business. Certains vendent des produits et gagnent un pourcentage. Donc, vous vendez quelque chose de physique, nous nous vendons aussi quelque chose de physique. C'est un morceau de gâteau de la société Sovelmache. Je parle du morceau de gâteau parce que c'est plus facile à comprendre. Il faut que vous compreniez que, par exemple, si vous achetez des parts de la société, vous avez une certaine part de la société qui vous appartient personnellement. Je compare souvent cette part à un gâteau parce que c'est un peu comme ça que ça se passe. Ici, dans Solar Group, on vous propose tout simplement de commencer tout doucement à en parler autour de vous. Lorsque vous en parlez autour de vous, vous allez attirer ce que l'on appelle des clients. Des clients qui vont peut-être participer à ce programme et donc acheter. Mais comme c'est vous qui les avez amenés, on va vous remettre un pourcentage. Et dans ce cadre, c'est vrai qu'il faut signer, tout d'abord, comme quand vous commencez un travail, un contrat de partenariat. Je fais souvent la comparaison entre ce que vous faites ici et ce que peut faire, par exemple, un concessionnaire automobile qui embauche un vendeur. Un vendeur vient frapper à sa porte et dit « Bonjour, je cherche que tu travailles ». Et le patron qui, bien sûr, lui ne le connaît pas trop, va lui dire maintenant « Oui, je veux bien que tu travailles chez nous, mais il va falloir que tu fasses tes preuves et je te mets donc au défi de me vendre des voitures. Si tu vends des voitures, je vais te rémunérer au pourcentage sur le prix de la voiture. Comme ça, moi, ça ne m'engage à rien, je ne te donne pas de salaire. Et toi, si tu vends beaucoup de voitures, tu gagneras bien plus que le salaire que je pourrais te donner. » C'est absolument la même chose. Si vous parlez beaucoup dans la journée de ce projet, si vous utilisez votre temps, et je reviens sur le temps, non pas l'argent. Si vous revenez sur le temps et que, effectivement, sur ce temps que vous allez utiliser, vous allez l'utiliser à fond, c'est-à-dire utiliser un maximum de temps que vous pouvez avoir dans une journée, si vous ne faites rien d'autre, bien sûr, eh bien, vous allez avoir plus de chances de gagner de l'argent. Si vous ne consacrez que quelques minutes par jour, du genre 5 minutes ou 10 minutes, ou que vous n'y consacrez qu'une heure par-ci, par-là, eh bien, vous n'aurez les résultats que du temps que vous avez engagé. Je peux encore faire un parallèle avec un emploi. Imaginez que vous allez travailler quelque part et que vous avez donc un patron qui vous dit « voilà, il faut que tu travailles 7 ou 8 heures dans la journée et durant ce temps, je veux que tu me fasses un certain travail. » Vous allez commencer le travail, mais vous allez trouver ça un peu ennuyeux et au bout d'un moment, vous allez dire « oh, tiens, il y a une petite couchette ou un hamac au fond du jardin ici, je vais aller m'étendre un peu et je vais aller dormir. » Et pendant que vous dormez, eh bien, le patron arrive et bizarrement, il vous dit « tiens, c'est bizarre, tu dors alors que je dois te payer pendant 8 heures. » Tu ne travailles pas pendant 8 heures ou 7 heures, tu travailles une heure dans la journée et le reste du temps, tu dors, eh bien, par conséquent, je ne te paierai qu'une heure dans la journée. C'est un peu pareil. Je fais ce parallèle pour que vous compreniez bien que quand on consacre du temps à une affaire, eh bien, on a des résultats. Que si vous ne consacrez pas de temps à l'affaire et que vous prenez ça un peu comme un petit truc à part, un petit truc qu'on voit de temps en temps, eh bien, en fait, voilà, ça n'arrivera pas. Je peux encore faire une autre comparaison. Je peux prendre le sport comme comparaison. Si vous voulez devenir champion olympique d'une discipline et que vous la pratiquez une fois de temps en temps ou 5 minutes par jour, je ne pense pas que vous arriveriez aux résultats escomptés pour avoir des médailles, voire même pas avoir les qualifications. Donc, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que quand on veut commencer à travailler pour soi-même, parce que c'est important de dire qu'on travaille pour soi-même, vous ne travaillez pas pour moi, vous ne travaillez pas pour votre upline, vous travaillez avant tout pour vous-même. Et si vous-même, vous n'avez pas la volonté de faire quelque chose, eh bien, moi, je ne peux pas faire plus que ça. Moi, je ne peux qu'essayer de vous piquer de temps en temps, essayer de vous pousser et de vous faire comprendre que si on veut gagner de l'argent, eh bien, il faut procéder à un minimum de discipline. Mais si vous ne voulez pas l'entendre, eh bien, j'irai prôner mes paroles ailleurs, j'irai prêcher ailleurs, bien que je ne sois pas ecclésiastique. Mais j'irai donner ma bonne parole à ceux qui voudront bien l'entendre. Je vous donne ici des conseils, je viens essayer de vous expliquer comment cela fonctionne. Donc, le client qui a signé un contrat de partenariat avec Solar Group est donc censé faire une promotion de ce programme. Qu'est-ce que nous avons pour faire cela ? Eh bien, nous avons déjà des gains rapides sans grand fond. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous pouvez même démarrer dans Solar Group sans avoir investi un seul franc ou un seul dollar. C'est beaucoup plus difficile, je vous avouerai, parce que je dis toujours que celui qui fait cela, il doit donner le triple de son temps pour arriver à quelque chose. Si, si, je vous assure le triple. Parce qu'il faut vraiment donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Si, vous n'investissez pas personnellement, déjà, vous ne savez pas comment cela fonctionne. Vous n'avez jamais chargé votre back-office, vous n'avez jamais chargé de l'argent. Vous ne savez pas et vous ne comprenez pas qu'il faut d'abord commencer par payer des packs pour que tout le monde gagne de l'argent. Donc, vous, vous voulez inciter des gens à gagner de l'argent, mais vous ne mettez rien de votre poche. D'accord ? Là, je reviens sur le fait qu'il faille investir. Mais je n'ai pas non plus dit qu'il fallait investir beaucoup. J'ai dit qu'il fallait au moins commencer à investir et de commencer à prendre le pack le plus petit. Pourquoi aussi ? Parce que c'est une question de crédibilité. Si quelqu'un vient vous poser la question, « Et toi, tu as déjà investi ? » Oui, moi, j'ai déjà investi, j'ai déjà pris un pack et vous pouvez même le montrer dans votre back-office. Là, cela prouve déjà à la personne que vous connaissez déjà quelque chose. Vous avez déjà une certaine expérience du back-office, même s'il est minime et même si vous êtes débutant. Si par contre, vous ne connaissez rien du tout et que vous êtes toujours obligé de demander à Pierre-Paul-Jacques ou à votre upline, qui est souvent là pour vous aider, ne l'oubliez pas, si elle a un intérêt dans ce qu'elle fait, bien sûr, eh bien, à ce moment-là, vous avez toujours des partenaires nationaux qui sont là, vous avez toujours des gens qui sont là pour essayer de vous aider, vous avez même la compagnie, vous avez même un support technique qui est là. Et on est capable de vous donner des informations que vous pouvez utiliser pour pouvoir poursuivre l'évolution de votre propre business. J'insiste encore une fois sur le propre business parce qu'on n'a pas toujours l'air de prendre ça comme un business, comme un travail, comme un job, comme quelque chose où il faut donner un petit peu de son temps et aussi de ses connaissances. Parfois, on prend ça un peu trop à la légère et c'est quand on le prend à la légère qu'encore une fois, on a des résultats à la légère. Les horaires de travail sont libres, c'est vrai, c'est marqué ici sur mon slide, mais si effectivement, vous avez un travail et que vous vous rentrez fatigué parce que vous avez encore eu trois heures de transport et qu'il fait peut-être très chaud chez vous, vous avez transpiré toute la journée dans votre travail, je peux encore comprendre que ce ne soit pas facile d'essayer de faire autre chose, mais certains en ont peut-être aussi la volonté, par exemple, de sortir de leur fournaise où ils travaillent toute la journée et d'avoir un travail entre guillemets plus propre, être assis derrière un ordinateur et de ne pas avoir à subir le soleil, la pluie ou la neige, tout dépend dans quel secteur du monde vous habitez. Accessibilité et transparence, c'est aussi le fait que vous avez des informations constamment sur les chats, sur les informations officielles, sur Telegram, sur WhatsApp, sur Skype, sur Facebook. Et nous nous efforçons, moi-même et mon assistante, Barbara, à vous communiquer des choses importantes au long de la journée. Parfois, c'est vrai qu'il y a deux, trois, quatre annonces dans la journée, il est même arrivé qu'il n'y ait encore plus d'annonces que ça dans la journée. Nous travaillons au rythme de la société qui nous les balance, entre guillemets, et pour lesquelles je fais beaucoup de traductions pour que vous puissiez les utiliser le plus vite possible en plaçant, bien sûr, votre lien de partenariat dans les différents réseaux sociaux et que vous puissiez les partager, notamment sur Facebook, où il y a beaucoup de monde qui recherche des business et que vous pourriez attirer aussi en répondant. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité d'actionner WhatsApp sur Facebook parce que ça leur appartient et que ça aussi, ça peut éventuellement vous amener du monde. Ça et là, les personnes peuvent cliquer sur le bouton WhatsApp et vous poser des questions, ce que c'est que ce business et si vous pouvez leur donner des explications. Mais là, bien, le gros problème, c'est que quand on est débutant, on ne sait pas très bien comment faire. C'est pour ça que vous avez ce que l'on en voit en bas, des outils et des matériaux pour le travail. De quoi s'agit-il ? Il s'agit notamment de webinaires comme celui-là qui sont des vraies sources d'explications pour les gens qui démarrent. Aussi pour les plus anciens qui ont peut-être des fois perdu un petit peu de leur hargne à faire quelque chose, de se rappeler à leur bonne mémoire qu'il faut travailler constamment et tous les jours pour maintenir ses revenus. C'est comme, encore une fois, si vous alliez travailler et que vous aviez un salaire. Vous pouvez d'ailleurs, à propos de salaire, avoir ce que l'on appelle un revenu passif limité. Ce revenu passif limité est possible à partir du moment où vous avez atteint un certain niveau. C'est-à-dire que nous avons, et nous allons le voir tout de suite dans le prochain slide, des niveaux de carrière. Il faut donc que vous puissiez prendre en considération que cette carrière existe dans ce lacro et qu'en plus, elle va bientôt être ce qu'on appelle étendue. Elle va être étendue à un statut supplémentaire qui va s'appeler président. Je ne peux pas, à ce jour, vous donner les règles pour devenir président parce que, tout simplement, je ne les ai pas. L'information est un peu en avant-première pour vous. Je vous le signale qu'il va y avoir un nouveau statut qui sera président, qui sera au-dessus du professionnel. Mais il semblerait que ce soit que dans une bonne quinzaine de jours, le début février. C'est un peu un scoop si vous ne le saviez pas. Maintenant, pour passer de l'un à l'autre et gagner toujours plus de dollars, c'est un petit peu comme travailler dans une entreprise et rentrer par la petite porte et essayer de gravir les échelons pour arriver jusqu'au fauteuil du patron. Oui, ce n'est pas forcément évident d'y arriver. Oui, il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de travail et il faut beaucoup de patience aussi parfois parce que vous pouvez rester longtemps à un poste parce que vous n'avancez pas, vous n'avez pas compris comment ça fonctionne et que vous aimeriez bien, mais vous n'y arrivez pas. Encore une fois, c'est vrai qu'il faut beaucoup se baser sur votre propre vécu, sur votre propre expérience. Aussi, apprendre peut-être avec des formations. Il existe des formations sur Internet. Moi, je reçois des propositions ça et là plusieurs fois par jour où il y a des gens qui font des propositions pour travailler sur Internet, moyennant une petite formation, souvent pas très chère, pour quelques dollars ou quelques euros ou quelques francs CFA, vous avez possibilité là de vous former en ligne et de faire ce qu'on appelle du marketing de réseau. Vous pouvez vous initier au marketing, vous pouvez vous initier avec des outils qui sont importants et intéressants, des outils qu'il faut maîtriser pour pouvoir faire ce qu'on appelle du marketing à grande échelle, à essayer de brasser du monde et les amener, ce qu'on appelle, dans un entonnoir. C'est quoi cette histoire d'entonnoir ? Eh bien, c'est tout simplement attirer un grand nombre de personnes à un endroit où vous donnez une explication sur ce que représente le projet des moteurs de l'Union Noir et grâce à cet entonnoir, vous allez pouvoir récupérer quelques petites personnes qui vont s'inscrire dans votre liste. Ces personnes, vous allez donc ensuite les placer dans votre liste de partenariats pour travailler avec eux et vous allez commencer à les contacter et parler avec eux et essayer de les ramener dans un webinaire, par exemple, comme celui-là, ce soir. À partir de là, il n'y a trop rien de compliqué, sauf qu'il faut savoir monter tout ça et il faut savoir monter cet entonnoir et ça, ce n'est peut-être pas toujours aussi facile qu'on pourrait le dire. Combien gagne-t-on chez Solago ? Parce que c'est bien la grande question. Et quand gagne-t-on ? Alors, quand gagne-t-on ? Eh bien, on gagne tout de suite immédiatement quand quelqu'un achète. Quand quelqu'un achète quoi ? Quand quelqu'un achète un pack de parts ou ne serait-ce qu'il commence à payer un pack de parts. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir déjà cette grille dans votre section plan de marketing et vous pouvez donc voir qu'en premier niveau, vous allez gagner 15 %. Ça veut dire quoi ? C'est un peu comme l'histoire tout à l'heure de mon vendeur de voitures. Si le vendeur de voitures vend une voiture et que le patron lui donne 15 % sur la vente, si la voiture est vendue plusieurs millions, vous pouvez imaginer ce que vous pouvez gagner. Maintenant, ici, c'est un peu pareil. Nous avons des packs de 500 dollars mais nous avons aussi des packs de 300 000 dollars. Et aujourd'hui encore, lorsque nous avions une réunion avec la direction, il y a plusieurs autres partenaires nationaux qui se sont un peu vantés d'avoir proposé et d'avoir eu comme client des gens qui ont pris des packs de 50 000 et 250 000 dollars. Je crois qu'il faut plus viser ce genre de gens que de viser les gens qui vous demandent si le pack de 100 dollars existe toujours. C'est vrai que ce n'est peut-être pas facile à trouver ce genre de personnes. Il faut avoir un certain langage, il faut avoir certaines relations, il faut tomber bizarrement et peut-être par hasard sur ce genre de personnes qui va comprendre le principe et qui va investir. Maintenant, nous sommes aujourd'hui à l'étape 17 sur 20 du projet des moteurs de U9 et il y a donc beaucoup moins de risques et vous pouvez attirer de gros investisseurs qui verront ici et là la construction et qui pourront même jusqu'à aller vérifier les différents documents qui existent, notamment de construction, de permis de construire, les photos satellites de Yandex, etc. En fait, tout ça, c'est contrôlable et visible et qu'il n'y a non plus de grosses craintes à avoir sur l'évolution du projet en lui-même. Est-ce que l'on gagne de l'argent tout de suite ? Oui, on gagne de l'argent tout de suite dans la mesure où lorsque la personne que vous avez invitée avec vous a acheté un pack de parts ou a commencé par acheter un pack de parts, vous allez percevoir l'argent immédiatement tout de suite. Je dis ça comme ça, pas très français, mais bon. Tout de suite, immédiatement. Eh bien, 15 %, ce n'est pas un mauvais chiffre. Vous savez qu'il y a toujours ça et là des gens qui vont vous dire, ah, ben oui, mais là, chez Intel, moi, j'ai 20 % ou 30 %. C'est bien. Si vous avez cet argent-là, profitez-en. Mais vous allez beaucoup plus trouver des sociétés qui vont vous proposer du 5 ou 10 % que les sociétés qui vont vous proposer du 15 % d'emblée. Alors, en dessous, lorsque vous avez parrainé une personne et qu'elle a acheté un pack, si cette personne est intéressée à développer le partenariat, et attention, je voudrais quand même rappeler que le partenariat n'est pas obligatoire et qu'il est particulièrement conseillé, pardon. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir les orienter sur le fait qu'ils vont pouvoir parrainer d'autres personnes. Mais vous qui avez déjà fait un certain travail, vous avez donc invité cette personne à un moment donné, eh bien, vous allez également percevoir 4 % sur ce que vont acheter les filles de vos filles. Et les filles de vos filles de vos filles vont acheter aussi, vous allez gagner 2 % et 1 %. Là, vous êtes partenaire. C'est-à-dire que là, vous gagnez encore un peu petit. Maintenant, pour pouvoir gagner un peu plus d'argent, eh bien, vous allez vouloir passer spécialiste. Et là, vous allez ouvrir un niveau. Là, vous voyez que nous avons 5 niveaux. Master, nous en avons 7. Expert, il y en a 9. Et professionnel, il y en a 20. Oui, oui, c'est de 10 à 20. Alors, certains vont me dire, oui, mais ça, ce n'est pas possible. 20 niveaux, ça, c'est du pipo, ça n'existe pas. Si, si, je suis la preuve vivante que je perçois effectivement des 0,3 % et que si quelqu'un paye un pack à 100 dollars à la douzième, au douzième niveau, pas chez moi, je perçois effectivement 30 centés de dollars. Ce n'est pas beaucoup. Des fois, je perçois des toutes petites sommes, genre 0,03. Quelqu'un qui avait encore un pack de 100 dollars et qui a payé 10 dollars, ben oui, je reçois 0,03. Mais ce n'est pas grave. L'argent, c'est de l'argent. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait des grosses sommes à la fin de la journée. Vous savez, on dit bien, les petites rivières ou les petits ruisseaux font les grandes rivières ou les petites rivières font les grands fleuves, comme vous le savez. Donc, il faut de tout pour faire un monde. Il faut des gens qui investissent peu, il faut des gens qui investissent beaucoup et l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir ceux qui en investissent beaucoup. On ne va pas se le cacher. Ensuite, il faut que vous puissiez passer ce qu'on appelle les statuts ou les échelons ou les grades. Certains parlent de grade, sauf que nous ne sommes pas à l'armée et que les grades, c'est pour les militaires. Donc, nous avons ici, dans notre grille de rémunération, une possibilité de passer de l'un à l'autre. Mais la grande question se pose, et là, je parie que c'est déjà sur le bout de votre langue depuis un moment, de se dire, mais ce Gilles, il nous raconte plein de choses, mais est-ce qu'il va bientôt nous dire comment qu'on passe de l'un à l'autre ? Mais en fait, cette soirée, c'est tout le but de vous expliquer en détail. Donc, je vais suivre votre pensée et nous allons commencer tout de suite par le statut de partenaire. Que fait ce statut de partenaire et qu'est-ce qu'on y gagne et comment est-ce qu'on gagne avec ce statut de partenaire pour pouvoir monter quelque chose et pour pouvoir avancer et avoir des gains ? Eh bien, ce statut de partenaire, il faut déjà, pour y accéder, signer ce que l'on appelle le contrat de partenariat. Nous allons voir tout à l'heure, lorsque je vais vous diffuser une explication sur le back-office où se trouve ce contrat de partenariat. Vous avez donc la possibilité de recevoir un bonus de partenariat sur quatre niveaux de structure lorsque vous avez signé ce contrat. N'oubliez donc pas de le signer. Si vous ne signez pas le contrat, vous êtes un client. Beaucoup de gens, parfois, me posent la question, c'est quoi un client ? Eh bien, un client, c'est quelqu'un qui va déposer de l'argent dans le compte et dans le back-office qui va acheter des parts. C'est très gentil de sa part. Merci, c'est un client. Heureusement qu'ils sont là. Et il va s'asseoir sur une chaise pendant trois ans et il va malheureusement attendre que l'argent tombe du ciel. Oui, oui, je suis un peu dur, je sais. Mais il y a des gens qui ne veulent faire que ça. Il y a des gens, ils ont de l'argent et en fait, ils n'en ont que faire du partenariat. Ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Ils gagnent peut-être ailleurs des centaines de millions et ils voulaient juste investir dans ce programme parce que ça leur plaît. Ils ont le droit de le faire. Il n'y a aucune obligation, je le rappelle, de faire du partenariat. C'est absolument une option dans tout le programme. C'est d'ailleurs important de le dire parce que certaines personnes ne sont pas au courant que si vous êtes dans un programme et que le partenariat est obligatoire, cela n'est pas légal. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous signez à la fois d'un côté si vous investissez ce que l'on appelle un contrat d'investissement et que vous avez en option une autre possibilité de signer un contrat de partenariat. C'est pour ça que c'est séparé, ce n'est pas le même. Parfois, les gens disent « Ah bon, mais il faut encore signer un truc ? » Oui, faire du partenariat, ce n'est pas investir. Ça n'a rien à voir. Bien que pour gravir les échelons de partenariat, vous devez investir. Donc, c'est quand même un peu lié. Mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez très bien investir sans faire de partenariat. Faire de partenariat sans investir, c'est comme je vous ai dit au début, c'est vraiment un peu compliqué. C'est-à-dire que vous n'avez pas de crédibilité et vous prétendez faire gagner de l'argent aux gens, mais en fait, vous ne leur montrez absolument aucun argent qui circule. Maintenant que vous avez eu le statut de partenaire, je voudrais passer au statut supérieur. Vous avez donc maintenant ici 15 % au premier niveau, 4 % au deuxième, 2 % et 1 %. Et vous avez donc quatre niveaux de rémunération. Maintenant, vous évoluez un peu, vous avez des filles et ces filles parraignent rapidement. Et bizarrement, ils vont dépasser le quatrième niveau. Et en fait, ils sont rapides, ils sont efficaces et il y a quelqu'un qui, au sixième niveau, est en train de payer un pack de 1 000 $. Mais vous, vous n'avez pas reçu de commission. Et là, vous commencez déjà à râler en disant ce n'est pas normal, le gars là en bas, au sixième niveau, il a payé un pack de 1 000 $, cash, et moi, je n'ai pas reçu la commission. C'est normal parce que vous n'êtes que partenaire. Et pour devenir spécialiste, eh bien, vous devez en fait devenir, pour devenir spécialiste, on va revenir à spécialiste parce que là, on était sur master déjà, vous devez avoir investi vous-même 250 $. et vous devez avoir deux fidèles à au minimum 100 $ de verser déjà pour deux personnes. Je répète, 250 $ personnellement. Un minimum, d'ailleurs, je vais vous préciser aussi au passage et c'est important de le dire, que si vous voulez retirer de l'argent sous peu parce que vous en gagnez sur cela le groupe du back-office, vous devez non seulement avoir fait votre vérification du compte, ce qu'on appelle le KYC, mais vous devez aussi avoir investi minimum 200 $ et on ne peut pas retirer en dessous de 50 $. C'est des notions importantes à savoir parce que l'autre jour encore, une dame m'a demandé, elle m'a posé des questions et je lui ai dit, mais pour faire des transferts, il suffit tout simplement de cliquer sur tel bouton, tel bouton et quand elle est arrivée au bon endroit pour faire le transfert, ça lui a dit, ah, pas encore investir 200 $, il faut investir 200 $. pour déplacer de l'argent. Donc, là encore, il faut avoir investi 200 $ pour commencer à vraiment travailler efficacement dans son bac office. Revenons à notre statut de spécialiste. Devenir spécialiste, vous devez avoir investi 250 $ et vous devez avoir deux personnes à 100 $ dans votre première ligne. C'est-à-dire, il faut que ce soit des gens que vous avez parrainés vous-même, pas le cousin de l'ami qui a parrainé et qui est au quatrième niveau. Ça ne marche pas. C'est la personne que vous avez vous-même parrainée et qui a dépensé minimum 100 $. Là, entre vous, 250 $ et les deux personnes à 100 $, cela fait un cumul de 450 $ et c'est ce qui vous est demandé pour pouvoir passer spécialiste. Maintenant que vous avez compris comment on est spécialiste et qu'on gagne un peu plus d'argent parce qu'on est quand même passé de 4 niveaux à 5 niveaux. Nous avons rajouté un niveau. 15 %, 5 %, 4 %, 2 %, 1 %. Si mes paroles ne sont pas toujours bien entendues, j'en suis désolé, parfois la connexion Internet chez moi me dit que je ne suis pas au point et que c'est instable. Donc, veuillez m'en excuser, ce n'est pas forcément pour moi-même qui parle de travers, mais c'est la connexion et Dieu sait que les gens qui ont du problème de connexion, ça se sait. Alors, nous avons également le statut de l'instable. Allons-y. Vous avez maintenant fini de payer votre pack de 500 $ et vous allez donc prétendre à devenir master. Certains vont dire oui, mais on peut devenir master en 10 mois parce qu'il faut 10 mois pour payer les 500 $. Oui, vous pouvez faire tranquillement en 10 mois. Il y en a qui le font plus rapidement. Et si vous gagnez plus d'argent ou si vous avez plus de possibilités pour payer, n'hésitez pas à payer en avance comme ça, ça va vous permettre d'avoir vous-même le statut de master plus rapidement. parfois, on a déjà les gens qui sont en dessous mais on n'a pas soi-même fini d'investir. Essayez de combiner les deux. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Il faut quand même dire et répéter que le marketing de réseau, ce n'est pas juste simple. Moi, je n'ai jamais dit l'inverse. Moi, j'ai toujours dit que c'était dur. C'est très dur parfois même parce que quand vous devez suivre les négations, les beaufs-pères qui sont traders et qui connaissent tout et qui vous cassent la baraque toute la journée à tout moment où vous parlez à des amis, ce n'est pas agréable. Tout ça, il faut savoir vous en débarrasser. Il faut savoir passer outre ce genre de réflexion et il faut avancer dans votre objectif à vous. Votre objectif, c'est celui de réussir. Si vous vous laissez abattre par le moindre parole et par le moindre critique de ça et là, surtout de gens qui n'y connaissent rien et qui n'ont jamais vu le programme et qui ne savent pas du tout de quoi on parle, c'est compliqué. Si vous abandonnez tout de suite, c'est un peu comme si on vous appreniez à conduire et puis que vous fassiez votre permis de conduire sur 5 ou 10 ans parce que chaque fois que le moniteur d'auto-école vous dit quelque chose, vous abandonnez et vous sortez de la voiture en courant. C'est pareil. Tout, je peux vous donner des tas de comparaisons dans ce genre-là. Vous vous laissez trop souvent abattre par la famille. L'un a quelque chose à dire et finalement, vous dites qu'il a peut-être raison parce que c'est quelqu'un de proche, mais souvent, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas dans la même génération. Je parle là peut-être de parents ou de grands-parents qui, je ne dis pas qu'ils ne donnent pas de bons conseils, qu'ils n'ont pas de bonnes histoires à raconter dans le temps comme ils travaillaient. Je crois qu'eux encore travaillaient avec la bonne vieille cabine téléphonique et que vous, aujourd'hui, vous avez un smartphone entre les mains. Donc, il faut prendre en considération les bons conseils des vieilles gens, comme on dit, ou d'autres générations que la vôtre, mais aussi vivre avec votre temps et comprendre que le marketing de réseau, c'est quelque chose qui fonctionne maintenant depuis des années et qui continuera toujours à fonctionner. Pourquoi est-ce que moi, Gilles Weber, je suis intéressé par le marketing de réseau ? Je crois que c'est peut-être parce que ma mère, tout simplement, elle a fait du marketing de réseau. Et quand j'étais tout petit, moi, je ne me rendais pas compte de ce que c'était que le marketing de réseau. elle vendait des produits, elle vendait des produits de maquillage et quand j'étais au Comme Trois Pommes, elle m'emmenait avec elle et elle montrait à ses dames, ses amis, ses copines, ses clientes, elle leur montrait les produits de maquillage qu'elle pouvait avoir et des crèmes et tout ça et les vernis à ongles et tous ces trucs-là. Et donc, je connaissais un peu tout ça et je baignais un peu là-dedans et peut-être que ça m'a donné quelque part la fibre de faire du marketing de réseau un jour, je n'en sais rien. Je ne sais pas si ça provient de là mais en tout cas, c'est une histoire intéressante aussi. Je me rappelle qu'à l'époque, elle faisait les produits à un arbor pour les très anciens qui connaissaient ça, c'est après devenu Nutrimetics et les produits Nutrimetics existent d'ailleurs toujours encore aujourd'hui. Ce sont des produits américains et qui sont de très grande qualité et beaucoup de gens travaillent encore dans Nutrimetics. Il y a même en France des boutiques Nutrimetics pour vous dire que ma mère avait déjà fait un choix d'un réseau à l'époque qui était un réseau qui tenait la route. Un peu comme vous depuis 4 ans et demi qui êtes dans sur la peau, vous vous êtes rendu compte que c'est quelque chose de solide, que les gens sont payés, qu'on fait beaucoup de choses, on vous donne beaucoup d'informations et on essaie de vous montrer le projet et de maintenir le projet et le cap sur le projet aussi bien que l'on puisse le faire. Donc, on en était au statut de master. Pour devenir master, vous devez avoir investi 500 dollars et vous devez avoir 3 personnes à 200 dollars. Je crois que la plus grande difficulté dans l'affaire c'est d'avoir les 3 personnes à 200 dollars. Ensuite, vous devez avoir au premier niveau avec vous-même 2000 dollars, sachant que vous avez déjà fait vous-même 500 dollars et ne me l'en plus que 1500. C'est un peu facile à dire plus que mais ça aussi, c'est peut-être ou peut-être pas évident. Parrainez en largeur au début. Parrainez beaucoup de gens en largeur, c'est-à-dire parrainez beaucoup de gens en dessous de vous directement à 15 %. Après, vous regardez les gens qui effectivement vont commencer un petit peu à se détacher. Qu'est-ce que j'appelle les gens qui vont se détacher ? Pas se détacher physiquement du business. se détacher par leurs actions, par leurs investissements, surtout les investissements au début. Si vous avez quelqu'un qui a déjà 1000 dollars, repérez-le tout de suite parce que c'est celui-là qui a déjà une première qualification parce qu'il aura déjà investi 500 dollars. Dans ce cas-là, vous savez que ça peut être potentiellement un futur master. parfois, les gens ne veulent pas bouger. Ils ont investi 1000 dollars mais ils ne veulent rien faire. Vous pouvez aussi les aider dans ce cas-là. Vous pouvez leur coller des fiolles. C'est ce que moi, par exemple, j'ai fait lorsque j'étais à mes... J'offrais des fiolles à des gens qui étaient dans ma lignée online de telle manière à ce qu'ils puissent devenir master puis expert. Oui, je les aidais. et je leur ferais des cadeaux comme ça. Et les gens étaient contents. Moi aussi, j'étais content parce que j'ai construit mon réseau et je suis donc passé de partenaire à ce... en un an seulement. Un an parce que aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure ou si je vous l'ai dit, je n'ai plus de personnes de ma soeur et 10 000 personnes, ça fait plaisir aujourd'hui de le dire. Bien sûr, vous aussi, vous pouvez avoir une fierté de dire j'ai trois personnes dans ma structure. Non, 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 ne prenez pas ça comme un reproche. Avoir trois personnes dans sa structure, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien, c'est déjà un bon début parce que tout le monde est passé par trois personnes. Tout le monde a commencé par faire une personne, deux personnes, trois personnes, dix personnes, cent personnes, mille personnes. Tout le monde passe par là. on ne claque pas dans les doigts et on a tout de suite toute une lignée. Sauf exception parce qu'il y en a qui arrivent à faire ça. Mais ça, c'est plutôt des miracles technologiques parfois plus que des miracles. Mais quelque part, ça a été bâti. Quelque part, les structures de partenariat, ça se bâtit. Et si vous voulez bâtir quelque chose autour de vous et bâtir quelque chose qui vous fait gagner de l'argent, mettez-y du cœur. Mettez-y votre volonté. Mettez-y votre sueur. On dit des fois, j'ai travaillé à la sueur de mon front. Mais la différence entre le marketing de réseau et le travail quotidien que vous faites chez un patron, c'est quelque part un peu obsolète. Même si tout le monde est dans ce carcan et ce système et surtout en Europe, on est beaucoup dans ce système-là parce qu'on ne connaît pas forcément grand-chose d'autre. Et comprendre toujours que ce que vous faites en tant que travail, c'est une espèce de sécurité parce que les gens vont percevoir une retraite. Mais une fois qu'ils vont arriver à la retraite, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme retraite ? Une bien maigre retraite. Vous savez, en Europe, ou en France, du moins parce que moi je suis français et que je parle essentiellement d'Afrique en France, que je connais mieux, vous avez ce qu'on appelle le minimum vieillesse. C'est un petit peu de l'argent qui très souvent ne vous permet même plus de payer votre loyer. Quant à parler de manger, ça n'existe plus. On va à ce qu'on appelle au resto du cœur, on va glaner des victuailles auprès des associations d'entraide et on a du mal à joindre les deux blous. Et on vieillit et on maigrit parce qu'on n'a plus assez à manger. Bon, voilà, ça, c'est encore d'autres aspects. Mais je peux aussi répercuter ça sur l'Afrique, par exemple, où je me trouve actuellement et où je suis au Bénin, à Cotonou. En direct, je vous parle d'ailleurs de Cotonou. où effectivement, là, les choses sont un peu différentes. La retraite, on n'en parle quasiment pas. Personne n'a idée de savoir même ce que c'est que la retraite. Je vois des mamies qui travaillent au marché qui ont presque 80 ans et qui sont toujours au marché en train de travailler parce que c'est leur gagne-pain et qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Parce que sinon, parfois, je pense qu'il y a certaines personnes âgées qui ne travailleraient plus ou qui se reposeraient ou qui diraient « je suis fatigué ». Vous avez aussi ceux qui vendent tout et rien au carrefour, au feu rouge, lorsque les voitures s'arrêtent. Je pense par exemple aux masques pour le Covid. Les gens qui vendent des masques, je n'ai rien spécifiquement contre eux. Je comprends qu'ils soient intéressés à vendre des masques parce que ça leur permet de manger du les jour. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils vont avoir à la retraite ? Zéro ? Ils vont avoir rien ? Peut-être une jambe en moindre parce qu'ils étaient au carrefour et se sont faits renverser par une voiture ou ils seront à moitié handicapés ou ils auront des maladies parce qu'ils ont été au soleil toute la journée pendant de nombreuses années en train de vendre des choses et que finalement, ils n'étaient pas protégés et qu'ils vont attraper des cancers ou des choses comme ça. Oui, malheureusement, c'est comme ça, c'est la réalité. Je ne critique pas spécialement les gens qui veulent faire ça. Je dis juste qu'il y a d'autres solutions qui existent et qu'il y a des solutions comme le marketing de réseau qui vous permet aujourd'hui de gagner de l'argent grâce à un réseau prospère, grâce à un réseau sérieux et qu'on vous apporte plein d'outils qui vous permettent de travailler. Maintenant, en tant que master, vous devez aussi avoir 2000 dollars sur votre première ligne et vous-même. C'est-à-dire que ça fait beaucoup. Pas forcément. Si vous-même, vous avez déjà investi 500 ou 1000 dollars, ça représente peut-être déjà la moitié de cette somme. Après, vous pouvez avoir des gens qui mettent plus ou moins d'argent. Il y a des gens qui mettent 1000 dollars d'un coup. Il y a des gens qui prennent des packs de 500 dollars d'un coup. Moi, j'en ai eu. C'est comme ça. Ils arrivent, ils disent plouf, plouf, moi, je vais prendre 500 dollars. Et déjà, ça vous fait une personne à 200 dollars minimum parce que c'est minimum 200 dollars. Si la personne a investi 300 ou 500 ou 1000 ou 10 000, tant mieux. Donc, le statut de master est déjà un bon statut. C'est un statut qui vous offre la possibilité de gagner des gains jusqu'au niveau 7 de la structure. Et vous voyez que c'est 15%, 7%, 5, 3, 2, 1, 0, 5. Et quand on en est déjà à ce niveau-là, je pense que c'est déjà très intéressant parce qu'au deuxième niveau, on touche déjà 7%, ce qui n'était pas le cas auparavant. Maintenant, si vous voulez grimper un peu et si vous avez l'ambition, eh bien, vous pouvez devenir expert. En tant qu'expert, là, on gagne déjà un peu plus d'argent. Là, on a déjà un peu des responsabilités parce qu'on a quand même déjà pas mal de filles et surtout des filles qui posent des questions. donc, il faut savoir le répondre, il faut devenir à la fois l'expert en statut, mais peut-être aussi là, devenir l'expert en la matière, c'est-à-dire savoir comment fonctionne le back-office, savoir comment répondre aux questions, aux objections, aider les filles à devenir eux-mêmes experts parce que c'est le but aussi pour que vous puissiez devenir professionnels et dans ce cas-là, il faut déjà avoir investi 1 500 dollars et là, certains vont dire oula, oula, où c'est qui va lui ? 1 500 dollars, en France, c'est face, 1 million, on n'a pas cet argent-là. Oui, vous n'avez pas cet argent-là mais si vous m'avez suivi depuis le début et vous êtes quelques-uns dans la salle à le faire et peut-être d'autres sur YouTube, vous n'avez peut-être rien compris encore. Si vous gagnez de l'argent et que vous avez un pack à payer tous les mois et que cet argent vous tombe tout cuit dans votre compte sur la route, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas l'argent. Il y en a certains qui vont dire mais comment ça il tombe tout cuit ? Il n'y a besoin de rien faire ? Surtout parce que tous les gens pensent toujours qu'il n'y a rien à faire. Ils pensent que c'est des hypes, que c'est des trucs comme ça où on place l'argent et puis ça tombe. non, on ne place pas de l'argent et ça tombe, ça demande du travail. Et là, arrive encore celui qui n'a rien compé et qui dit mais qu'est-ce qu'il faut travailler ? Eh bien, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce genre de présentation, il faut travailler à promotionner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, par exemple, mesdames, vous faites de la promotion tous les jours parce que bien sûr, beaucoup de dames disent « Moi, marketing de réseau, je ne connais pas trop. Moi, marketing de réseau, je ne sais pas faire. » Pourtant, vous en faites tous les jours du marketing de réseau et je pense que les dames font encore beaucoup plus de marketing de réseau sauf si vous êtes un monsieur qui parle beaucoup. Moi, je parle beaucoup mais je parle beaucoup dans les webinaires et dans les conférences. En dehors de ça, je parle peut-être un peu moins mais je veux dire par là qu'en fait, les dames, lorsque vous sortez du coiffeur, c'est le premier exemple que je donne toujours. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir votre voisine, vous allez voir vos amis, vous allez voir votre famille et ils vont voir votre nouvelle coiffure et parce que vous venez juste de changer de coiffeur et que vous êtes très joli, eh bien, tout le monde va vous dire « Oh, tu es joli aujourd'hui mais tu as été chez quel coiffeur pour avoir cette jolie coiffure ? » Et vous, tout naturellement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire « Oh, j'étais chez un tel coiffeur dans telle rue à tel coin, il est super, il est gentil, il m'a même fait je ne sais pas quoi, une friction sur la tête, il m'a massé le cou ou je ne sais pas quoi et il faut absolument que tu y ailles aussi parce que c'est vraiment super. » Qu'est-ce que vous avez fait là ? Du marketing, du réseau ? Et qu'est-ce que vous venez de faire avec vos amis et avec les gens avec qui vous avez parlé ? Vous venez de faire du parrainage. Oui, ça ne s'appelle pas autrement. Vous avez fait du parrainage sans vouloir en faire et surtout, 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 sans gagner un centime parce que le coiffeur chez qui vous avez envoyé la copine, eh bien, en fait, il ne va rien vous donner. Il va peut-être vous dire merci la prochaine fois d'avoir envoyé une cliente mais il ne va pas vous sortir les billets pour vous dire « Tiens, je te rémunère parce que tu m'as amené tel ou tel client. » Je vais prendre l'exemple des messieurs. Je la prends d'ailleurs souvent. Une chose toute simple. Messieurs, vous allez dans les bars et vous êtes avec une bande de copains et la serveuse arrive et vous dites « Moi, je veux telle bière. » Et l'autre, il dit « Non, tu ne vas pas prendre cette bière-là. Il faut que tu prennes celle-là. Elle est bien meilleure. Goûte-la. » Là, vous allez dire « Ok, je vais la goûter ta bière. » Mais est-ce que le marchand de bière ou la serveuse va venir dire « Tenez, monsieur, je vous donne le pourcentage parce que vous avez fait vendre telle bière à ce monsieur ? » Non. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Du marketing de réseau, vous avez fait du parrainage. Vous avez parrainé la copine qui va chez le coiffeur et vous avez parrainé le copain qui va boire la même bière que vous. Et ensuite, vous dites « Vous ne savez pas faire le parrainage. » autant, vous en faites tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Quand vous voyez une belle voiture passer et que vous avez un copain où vous dites « Yeah, moi, j'ai vu une jolie voiture hier. Regarde, on va aller voir ce qu'elle vaut. » Et vous tournez autour de la voiture, vous dansez autour et vous dites « Ah, j'aimerais bien acheter celle-là. » Et le copain va dire « Ah, moi aussi. » Et puis, un beau jour, vous arrivez avec la voiture et votre copain va dire « Oh, tu as acheté la voiture qu'on avait vue. Moi, je veux la même. » Mais est-ce que le concessionnaire de voiture va vous donner de l'argent parce que vous avez amené un copain ? Non. Pourtant, vous avez fait du parrainage. C'est exactement la même chose. Ici, vous faites du partenariat. Et en quoi consiste le partenariat ? À parler, à faire palabre. Faire palabre autour de vous, c'est l'expression qu'on dit en Afrique, c'est faire palabre auprès des gens que vous connaissez en leur proposant un business qui va leur permettre d'avoir des revenus sur investissement plus tard dans une société qui a pignon sur eux, qui existe depuis 4 ans et demi et qui aujourd'hui développe les moteurs électriques asynchron les plus efficaces au monde. On n'a jamais rien entendu de mauvais sur Solagro par les mauvaises langues parce que Solagro est là depuis 4 ans et demi, et qu'il tient parole sur ce que se fait et que Solagro est là pour vous expliquer comment vous pouvez aussi gagner de l'argent de telle manière à avoir 0 francs ou 0 euro ou 0 dollar à investir dans le programme. Parce que moi, je dis souvent, mais il faut acheter beaucoup de parts, il faut acheter au moins 1 million de parts parce que si vous n'achetez pas beaucoup de parts, vous n'allez rien avoir. voilà. Je vais vous donner un exemple concret. Un exemple concret de ceux qui achètent, vous savez, ce que moi, j'appelle des fois les packs pour les poules. Oui, c'est peut-être un peu fort de parole. Pourtant, on avait à une époque des packs de 100 et 250 dollars, ce que moi, j'appelle les packs pour les poules. Vous savez, ceux qui vont faire pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi et qui vont ramasser les miettes. Eh bien, moi, personnellement, moi aussi, j'ai investi l'année dernière, il y a quelque temps, dans un business en Afrique. Allez, je ne vais pas citer lequel, je ne vais pas dénigrer le business en lui-même, parce qu'il n'y a pas à le dénigrer, ça n'a rien à voir. C'est plutôt moi qui ai fait un choix de poule. C'est-à-dire que j'ai investi de l'argent pour acheter 287 parts dans cette société. D'accord ? Marketing de réseau, financement participatif, et j'ai investi de l'argent pour acheter 287 parts. Ce n'est pas beaucoup, 287 parts. C'est un petit pack, si vous préférez. Un petit pack, un peu du genre de ceux que certains ont acheté avec 100 ou 250 dollars. Voilà que très dernièrement, on nous annonce que nous allons recevoir des dividendes. Je me suis dit chouette. On va y avoir des dividendes. Et quand les dividendes sont arrivés, on m'a dit, parce que c'est un financement participatif africain, je précise, j'allais recevoir 106 parts, 106 francs CFA, 106 francs CFA par part achetée. X 287, je vais faire les calculs, ça fait 30 000 francs, 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA. D'accord ? On va dire que c'est de l'argent. Pour certains, c'est énorme, 30 000 francs. Ça peut représenter la moitié d'un salaire. Mais moi, je vis en Europe. Chez nous, c'est 1 200 euros. Chez nous, on gagne l'équivalent, ce que vous gagnez en France CFA, on le gagne pour un mois, c'est-à-dire à peu près un million. Donc, qu'est-ce que représentent les 30 000 francs pour moi ? Des miettes pour les poules ? Ce n'est pas grave. Et c'est juste pour vous expliquer que si vous n'investissez pas beaucoup d'argent dans Solar Group, vous allez avoir des miettes. Et alors, vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas d'argent pour investir dans Solar Group, comme vous dites, très cher Gilles, parce que vous, vous êtes européen, vous êtes français, vous pensez que parce que vous gagnez dans les 1 500 euros dans le mois en France, que nous, on gagne le temps d'argent ? Attendez, je n'ai pas dit ça. Je sais très bien comment vous gagnez et je sais combien vous gagnez dans chaque pays parce que je vis en ce moment depuis quelques mois déjà en Afrique, je dirais même quelques années même. Et je me rends compte effectivement que les gens sont pauvres et qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Seulement, le problème, c'est qu'ils ne font rien pour en gagner. Et quand moi, je leur propose de venir gagner dans un statut de partenaire pour devenir expert ou professionnel, pour gagner beaucoup d'argent, ils disent, je ne vais pas en parler, je ne vais pas faire du parrainage. Bizarre. Bizarre. Je pense que parfois, les gens qui n'ont pas d'argent ne veulent pas gagner de l'argent ou ne veulent pas comprendre comment ça fonctionne. ou ne veulent pas s'investir. Ils ne veulent pas s'investir en temps, pas en argent, encore une fois. Parce qu'ils n'ont pas forcément une histoire d'argent, c'est une histoire de s'investir soi-même, c'est-à-dire d'y mettre ses tripes, son âme, de travailler jour et nuit. Ça, c'est difficile à faire comprendre à certains de travailler jour et nuit parce qu'il y en a qui disent, non, 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 moi, la nuit, je dors et le jour, je dors aussi. Oui, c'est comme ça. Mais quand on ne dit pas les choses franchement dites aux gens, parfois, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et moi, parfois, il y a même des gens ici en Afrique, parce que je suis au Bénin, j'ai mon ami Alphonse qui dit des fois, mais tu fais peur aux gens quand tu dis qu'ils doivent travailler. Et tu fais peur aux gens quand tu leur dis la vérité. Tu fais peur aux gens quand tu leur dis que tu vas leur donner des coups de pied aux fesses pour qu'ils avancent. Moi, je ne suis pas là pour faire peur aux gens. Moi, je suis là juste pour vous dire la vérité. Et paraîtrait-il que parfois, il y a des gens qui n'aiment pas entendre la vérité. En fait, c'est peut-être ceux avec qui on n'a pas envie de travailler. C'est peut-être ceux qui, finalement, n'ont envie de rien faire et qu'on fait le tri et qu'on va garder ceux qui ont vraiment envie de faire le travail et qu'on a envie de vraiment garder ceux qui ont envie de faire quelque chose et de travailler avec ceux-là pour devenir, par exemple, expert. Et là, vous devez avoir investi 1 500 dollars. Vous devez avoir trois masters. Chacun aura investi minimum 500 dollars. Et vous devez atteindre 5 000 dollars au premier niveau avec vous-même. Atteindre 5 000 dollars au premier niveau avec vous-même, ce n'est pas non plus extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que 1 500 dollars plus trois fois 1 500, ça fait encore 1 500 dollars, ça fait 3 000, mais non plus que 2 000. Donc, ce n'est pas extrêmement compliqué. Ce qui est le plus difficile pour devenir expert, ce n'est pas le montant qu'il faut atteindre. En fait, c'est les trois masters. Ça, j'avoue, ce n'est pas tellement facile. Alors, moi, je peux vous donner un conseil de professionnel. Prenez mon astuce à cœur et essayez de comprendre, si vous êtes dans le partenariat, comment ça fonctionne et le conseil que je peux vous donner. Commencez par vous attaquer à une seule personne qui est susceptible de devenir master. En général, prenez celui qui a investi le plus d'argent. Par exemple, celui qui a déjà pris pour 700 ou 800 ou 1 000 dollars. Celui-là, vous savez qu'il a déjà la base de 500 dollars. Donc, forcément, vous savez déjà qu'il a franchi une première étape. C'est sûr que celui qui a pris un pack de 100 dollars, ce n'est pas celui-là qui va avoir l'occasion de devenir master rapidement. Oui, c'est une bonne comparaison à faire. Ensuite, il va chercher celui qui investit et qui parraine aussi. Parce que s'il est inactif, ça ne sert à rien non plus. Il peut investir de l'argent et il a parfaitement le droit de s'asseoir et d'attendre que ça tombe plus tard. Mais celui qui, en plus de ça, commence à parrainer du monde, celui-là, il va avoir l'occasion de gagner plus d'argent déjà. Il va déjà commencer à rembourser ses propres packs de parts qu'il a achetées. Et c'est comme ça qu'on arrive à gravir les échelons. Et c'est comme ça qu'on arrive à passer de partenaire à spécialiste, on arrive à passer à master et on arrive à devenir expert. Et on arrive à bâtir le premier master. Donc, il faut vous concentrer sur la première personne que vous allez vouloir faire atteindre le statut de master. Une fois que vous avez fini de vous occuper de cette personne à fond, alors vous s'occupez de quoi ? Lui donner des filles, par exemple, l'emmener en réunion, les faire suivre les webinaires, vous le tirez par la main, vous le dites, tiens, ce soir, il y a un webinaire, etc. Le suivre, le voir, le rencontrer. Des fois, les gens sont loin, mais il y a des outils aujourd'hui. Il y a Zoom, il y a Skype, il y a WhatsApp. Il y a plein de choses qui permettent aujourd'hui de partager un écran, de faire du travail à distance. Je suis au Bénin, il y a des gens, des fois, qui disent, je ne suis pas là, je suis au nord. Bon, d'accord, tu es au nord, ce n'est pas grave. Il y a Internet, il y a les webinaires, et il y a même des présentations au nord. Donc, parfois, les gens, ils trouvent des excuses. En fait, c'est déjà la première excuse, je suis au nord. Bon, le résultat, tu es au nord, tu ne peux rien faire. Ça ne veut rien dire, en fait. C'est une question de volonté. Donc, ça fait déjà qu'il y a certains qui mettent des obstacles à vouloir avancer. Mais si vous voulez aider quelqu'un, aidez-le à fond. Montrez-lui que ça fonctionne. Et faites-le devenir master. Parce que si vous vous aidez, la personne a devenu master, qu'elle va commencer à gagner de l'argent, et qu'elle va gagner plus d'argent que ce qu'elle gagne chez son patron. Elle va vous dire merci. Elle va vous dire, lui, il m'a aidé à devenir master et à gagner de l'argent. Et vous, en même temps, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de bâtir votre statut d'expert pour gagner encore plus d'argent que master. Et là, vous allez vous attaquer au deuxième master. Et là, vous allez proposer à une deuxième personne qui a entre-temps parrainé et investi de l'aider à votre tout. À son coup. Et vous allez l'aider. Pareil. Vous lui offrez des fièles. Alors là, il y en a un qui s'arrache les cheveux, il dit, mais il est fou, ce Gilles. Il nous dit d'offrir des fièles, alors que nous, on a déjà nous-mêmes du mal à en trouver. Pas, 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 pas. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas égoïste et réfléchissez deux minutes. Parce que si vous offrez des fièles à votre fièle, ça veut dire que vous, vous allez atteindre le statut d'expert. Et si vous allez atteindre le statut d'expert ou de professionnel, vous allez gagner plus d'argent que le fameux fièle que vous avez laissé à votre fièle. C'est un conseil que je vous donne. Et maintenant que vous avez deux masters, vous pouvez faire comme, je le disais l'autre jour, comme les prisonniers font dans la prison. Vous savez, quand le nombre d'années ou le nombre de semaines ou de jours qu'ils ont encore pour sortir, ils mettent une croix ou ils mettent un trait, un bâton. Vous pouvez faire pareil. Vous pouvez dire, ça y est, j'ai un master, un bâton. Vous pouvez même le mettre sur le mur. Les petits enfants, ils gribouillent bien des fois sur les murs. Je ne sais pas si votre femme sera contente. Contente ou si votre mari sera contente et vous faites ça. Bref, vous pouvez le noter quelque part. Vous pouvez, en tout cas, dans votre tête, vous dire, ça y est, j'ai un master. Maintenant, je vais m'attaquer au deuxième. Et vous y allez à fond, à fond, à fond, à fond. Quand vous aurez deux masters, vous allez pouvoir cocher. On va dire, maintenant, j'ai deux masters. Et lorsque vous aurez votre troisième master, parce que vous allez vous attaquer à la troisième personne, entre-temps, qui aura investi et parrainé, et vous allez également l'aider à devenir master. Mais vous savez, le marketing du réseau, ça fonctionne comme ça. Si tu aides l'autre, tu vas réussir toi-même. Si vous n'avez pas cet état d'esprit, et si vous n'avez pas l'état d'esprit de pousser un peu les gens comme moi, je le fais, aujourd'hui encore, eh bien, en fait, vous ne savez pas très bien comment fonctionne le marketing du réseau. Si vous êtes un peu égoïste, et que vous ne voulez avoir que de l'argent pour vous, parrainé, je ne sais pas, moins de 150 personnes, ou 2000 en largeur, et vous ramassez des commissions de 15%, mais vous mettez personne en profondeur, et vous n'aidez personne. Ça, vous gagnez aussi de l'argent. Mais vous n'allez peut-être pas monter en statut. Et les statuts, c'est glorifié. On a hâte de devenir expert ou professionnel. Vous voyez, là, en tant qu'expert, vous arrivez déjà à neuf niveaux, jusqu'à 0,5. Et maintenant, on passe au statut de professionnel. Pour devenir professionnel, vous devez avoir investi 5 000 dollars, mais c'est beaucoup d'argent. Mais si vous avez écouté ce que j'ai dit, vous avez peut-être entre temps, déjà, que j'en parle, déjà eu l'occasion d'avoir un filial qui a payé, et vous avez peut-être déjà ramassé des commissions pour commencer à payer votre pack de 5 000 dollars. Oui, c'est comme ça que ça marche. On commence tous avec un petit pack à 500 dollars. Et j'ai dit 500 dollars, pas 100 dollars. On passe tous avec un pack de 500 dollars, au début, parce qu'on est un peu méfiant, on se dit qu'est-ce que c'est que ce business. Mais au fil du temps, on est aussi intéressé par voir que ça avance bien, que c'est sérieux, et on peut se lancer à agir plus vite, payer plus vite ses packs, parce que c'est possible, et en plus, on peut gagner des bonus de part. Et à partir de là, on peut forcément gagner de l'argent plus pour payer plus vite, et donc finir son premier pack. Et quand on a fini son premier pack, on garde l'avantage de l'étape où on est rentré. Si vous êtes rentré comme moi à l'étape 5, évidemment, aujourd'hui, j'achète encore des packs de l'étape 5. Vous allez dire, il y en a qui ont de la chance. Oui, mais vous, vous êtes peut-être rentré à l'étape 8. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens qui m'écoutent et qui me connaissent sont rentrés avec moi à l'époque où on a ouvert la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils avaient bénéficié à l'époque de l'étape 8. Oui, mais aujourd'hui, on est à l'étape 17, et les gens qui ont encore aujourd'hui la possibilité d'acheter des packs de l'étape 8, ils rigolent parce qu'ils disent moi, à l'époque, j'ai pris la bonne décision de rentrer et aujourd'hui encore, je continue à bénéficier de l'étape 8. Et vous qui rentrez à l'étape 17, peut-être, si vous êtes tout nouveau, qu'est-ce qui fait que vous, vous n'allez peut-être pas rigoler dans trois étapes en disant aux autres qui arrivent moi, je suis rentré à l'étape 17, mais j'ai toujours encore des packs de l'étape 17. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'on a des avantages de rentrer dans un business, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne et avoir toutes les ficelles. Une des ficelles que je viens de vous donner, c'est de vous dire que si vous rentrez dans une étape et que vous continuez à avoir un pack en cours, vous continuez à bénéficier de l'étape en cours, sans parler de toutes les promotions qu'il peut y avoir autour. Et on vous propose de rattraper des packs, de racheter des packs de l'époque où vous étiez, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des possibilités qui reviennent régulièrement en promotion sur ce labo. Et je peux vous dire que d'ici que le back-office soit entièrement mis un jour par les techniciens, je parle du nouveau back-office, où il est toujours écrit de temps en temps que c'est en travaux. D'ailleurs, il y a même des gens qui ont peur de rentrer parce qu'il y a marqué que c'est en travaux. Et comme je disais l'autre jour, si au bout de la rue où vous habitez, il y a marqué que c'est en travaux, est-ce que vous allez dire je ne rentre pas chez moi ce soir ? C'est un peu pareil. Ce n'est pas parce que c'est marqué que c'est en travaux que vous ne pouvez pas rentrer dans votre back-office. Donc, si vous voulez poursuivre dans quelque chose de concret, dans quelque chose qui peut vous amener à gagner beaucoup d'argent, investissez-vous à devenir au moins expert. Après, il faut que vous deveniez professionnel. Et pour devenir professionnel, vous avez vu, il fallait, comme je vous l'ai montré, ici, en tant que professionnel, aller jusqu'au 20e niveau. Vous devez avoir 5 000 dollars d'investis personnellement, mais vous devez aussi avoir trois experts. Attention, les trois experts n'ont pas besoin d'être sur la même ligne. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être sur votre première ligne. Ça n'a pas besoin d'être au premier niveau. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être des filles personnelles. Ça peut être trois experts dans votre structure. Là, ça prouve bien que ce n'est pas une pyramide parce que ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui peuvent devenir experts ou même professionnels en dessous de vous sans que vous ne le soyez. Vous avez aussi un montant d'investissement minimum de 10 000 dollars sur l'ensemble de la première ligne et vous-même. Là aussi, ce n'est pas très difficile à obtenir. Il y a qui vont dire si, si, ça c'est horrible, 10 000 dollars, vous êtes fous. Non, on n'est pas fous, on est lucides. La pomme, c'est que moi, je suis professionnel, c'est que j'ai réussi à les atteindre. Simplement, quand vous avez personnellement investi 5 000 dollars parce que vous en avez gagné, moi, j'ai investi 50 dollars dans ce business et j'ai plusieurs millions de parts et ça m'a coûté zéro. Du temps, oui. Ça, c'est sûr. Du temps, oui. Ça, effectivement. Il y en a qui diront le temps, c'est de l'argent. OK. Ceux qui continuent encore à croire à cette chose qui dit que on peut gagner de l'argent avec le temps mais vous êtes quoi ? Médecin, vous avez des gros honoraires. À chaque fois que vous avez eu un client dans la journée, vous avez gagné plusieurs millions. Je ne sais pas. Il y a des métiers comme ça. Mais quand on travaille à l'heure, on a un certain salaire à l'heure et ce n'est pas extensible. Quand vous avez atteint 12, 13 heures de travail dans la journée, vous êtes fatigué, il faut dormir. Donc, la production, elle s'arrête et par conséquent, c'est vrai qu'effectivement, dans ce cas-là, vous travaillez pour le temps que vous donnez. Dans le marketing de réseau, le temps, il est démultiplié. c'est-à-dire que votre temps, pendant que vous dormez, il y a des gens qui achètent des packs. Ce qui fait que vous avez ce qu'on appelle un revenu passif limité. Et dans ce cas-là, c'est plus intéressant parce que vous ne travaillez pas, mais l'argent tombe. Moi, pendant que je fais mon webinaire, je travaille, je travaille. D'accord, je travaille, je vous parle, je vous explique comment fonctionne le partenariat et vous m'écoutez et j'en suis ravi. et c'est vrai que pendant ce temps, je ne suis pas en train de promotionner, je ne suis pas en train, disons, de chercher de nouveaux fiels. Pourtant, il y a des gens qui achètent à l'autre bout de la planète des packs. J'ai vu tout à l'heure les leaders de Haïti, ils ont six heures de décalage avec moi et que quand les gens commencent déjà à dormir, qu'eux sont peut-être encore en train de commencer à acheter des packs. Je vous explique ça à cause du décalage horaire. Vous pouvez parrainer des gens à l'autre bout de la planète et qu'en fait, chez eux, l'heure n'est absolument pas la même. Mais eux, ils achètent des packs pendant que vous, vous dormez ou pendant que vous, vous faites autre chose. Et à ce moment-là, vous gagnez de l'argent et c'est ce qu'on appelle les revenus passifs illimités. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. J'espère que vous avez compris là pour l'évolution des statuts de partenaire. Encore une fois, je n'ai jamais dit que c'était facile. Il faut beaucoup de volonté, il faut donc beaucoup de persévérance et il faut surtout chasser les gens négatifs qui vous disent que ça ne vaut pas la peine, que c'est une mauvaise affaire, que c'est une arnaque, que c'est ceci, que c'est cela. Donc, voilà, ce n'est pas l'idéal de suivre ces gens-là. Suivez des gens positifs. D'abord, on dit des fois, si tu veux devenir millionnaire, fais-toi un copain avec des millionnaires parce qu'au moins, eux, ils ont une attitude de millionnaire et tu vas finir par calquer leurs attitudes et tu vas finir par devenir comme eux et tu vas apprendre ce que c'est que d'être riche. Voilà, c'est tous des exemples que je vous donne et je vous les compare avec des choses dans la vie réelle parce que des fois, vous pensez que c'est virtuel pour que vous compreniez bien qu'aujourd'hui, faire du marketing de réseau, ce n'est pas facile, qu'il faut travailler jour et nuit et que si vous allez travailler jour et nuit pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous allez peut-être gagner beaucoup plus que le salaire que vous allez avoir en 40 ans avec une maigre retraite. C'est ça que je veux vous expliquer. Alors, maintenant, je voudrais vous parler encore très brièvement de quelque chose qui est pas de limite de quantité d'inscription des clients dans la première ligne et dans la structure. Aussi, chez nous, il n'y a aucun risque de dépassement de la structure et il n'y a pas non plus ce que l'on appelle du binaire. Je répète parce que des fois, il y a des gens qui entendent l'inverse. Chez Solar Group, il n'y a pas de binaire. D'accord ? Donc, il n'y a pas de patte faible, patte fort. Parce que vous le savez bien que les gens qui font ça, bizarrement, vous êtes toujours dans la patte faible. Donc, chez nous, il n'y a pas ça. Vous pouvez parrainer les gens aussi bien en longueur qu'en largeur. On dit en profondeur, pas en longueur. Merci. Donc, vous pouvez parrainer les gens en largeur ou en profondeur. Personnellement, j'ai choisi au début de ma carrière chez Solar Group la profondeur. C'est ce qui m'a amené à devenir professionnel au bout de un an. Donc, j'ai mis un an de août 2018 à août 2019. Encore une fois aussi, grâce en grande partie à mes amis ivoiriens. Merci à eux parce qu'ils ont été avec moi, ils m'ont suivi. et d'ailleurs, ils sont toujours là. Même s'ils ont entre-temps cherché à avoir des business où l'herbe est un peu plus verte à côté, ils sont quand même toujours et encore, je parle des Ivoiriens, les cinquièmes plus gros investisseurs dans Solar Group. Donc, ça veut dire que quelque part, on a posé une base solide au départ en misant sur des gens qui ont quelque part le business dans le sang. comme vous voulez. Donc, merci. Merci à mes amis Ivoiriens qui sont toujours là, toujours présents, toujours nombreux, même s'ils font de temps en temps autre chose et d'autres business. Ils gardent quand même en grande majorité le cap sur Solar Group. Merci. Et c'est grâce à vous aussi que Solar Group avance. Ce qui ne veut pas dire qu'on dénigre les autres et que les autres ne valent rien. Je précise. Je suis actuellement au Bénin, les Béninois sont beaucoup plus nombreux que les Ivoiriens en termes de quantité dans le Solar Group, mais ils ont moins investi. Ils ont peut-être aussi moins de pouvoir d'achat. D'autres pays sont là aussi le Togo, le Burkina Faso, le Cameroun. Il y a aussi des pays qui ont des difficultés aujourd'hui parce que le Covid est passé par là. Ou par exemple, sans vouloir trop leur jeter la pierre non plus, les Togolais qui ne jouent qu'avec les Hypes et qui ne croient que dans les arnaques. Et quand vous arrivez avec un vrai business qui fonctionne comme Solar Group, ils disent non, 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 je n'ai pas d'argent. Mais trois jours avant, ils ont trouvé trois millions pour investir dans un Hype et ils ont tout perdu. Bizarre. Bref, je balance des fois des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à entendre, mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je ne vous raconte que ce que je vois sur le terrain et la réalité. Moi, je ne regarde pas ce dérondi. Je vois les chiffres et je vois les réactions des gens. Et je vois ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et je déduis par là que, bien évidemment, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses surtout pour ne rien faire. Et dans le partenariat, c'est pour ça que sur 340 ou 350 000 personnes qui sont dans Solar Group, il n'y a qu'environ 15 000 partenaires. C'est peu je veux dire par rapport à la masse de gens qui participent dans Solar Group et qui sont inscrits et qui ont ouvert un compte. Parce que, il n'y a qu'un pourcentage de gens qui veulent gagner de l'argent et qu'il n'y a qu'un pourcentage de gens qui veulent réellement travailler. C'est comme ça. mais on essaiera de travailler avec ceux qui le veulent, bien sûr. Je voudrais résumer que pour devenir partenaire, vous devez vous inscrire dans le back office. Vous devez ouvrir la rubrique pour les partenaires. Alors, maintenant, le back office a un peu changé et on cherche la rubrique pour les partenaires. Mais vous cliquez tout simplement sur pour les partenaires, c'est dans le menu. et vous allez pouvoir cliquer sur une case pour la cocher et vous signez le contrat de partenariat. Et à partir de là, dans le contrat de partenariat, vous allez avoir la possibilité donc de le lire et de devenir partenaire et de gagner de l'argent. Et il y a bien marqué qu'il faut lire le contrat et le signer. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais il est en anglais. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Toute la journée, vous avez Google traduction automatique sur votre téléphone. Combien j'en vois toute la journée qui me montrent des images de leur téléphone parce qu'il faut régler ceci ou cela. Et chaque fois, chaque fois, une fois sur trois, je dirais même deux fois sur trois, je vois Google traduction automatique dessus. Bizarre, les gens savent traduire Google automatique sur les sites où ils sont, partout, sur tous les sites qu'ils connaissent sauf sur cela. Là, ils ne savent plus faire. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment faire. Bizarre. Alors, moi, je vous en prie, essayez de trouver la solution pour traduire ce de plus grand partenariat parce qu'il y a des choses intéressantes dedans. Il y a aussi des choses que vous devez savoir. Moi, je ne veux pas vous faire peur, mais vous savez quand on se lance dans un business, il faut savoir garder son business dans les bons clous. vous savez, beaucoup de gens fuient le fisc, beaucoup de gens fuient les TBA, beaucoup de gens fuient les impôts. Or, parfois, les impôts sont tellement minimes et les gens, ils ont peur d'en payer. Je viens vous donner un bon exemple. Je suis au Bénin et vous savez qu'au Bénin, les impôts, vous savez combien c'est ? 2%. 2% sur ce que vous gagnez. Deux petits pourcents. Et les gens, ils vont se plaindre parce qu'ils vont devoir payer 2%. Même quand vous payez sur Perfect Money, vous payez 2,5%. Donc, sur ce que vous gagnez, vous êtes censés payer 2%. Et il y en a qui crient au lourd en disant moi, je ne veux pas m'inscrire ceci, cela. Moi, je ne veux pas prendre un IFU. Moi, je ne veux pas qu'on sache que je gagne l'argent parce qu'il faut payer des impôts. 2%. Pourquoi je dis et que j'insiste tellement sur 2% ? Pour certains, ça peut paraître un énorme montant. 2%. Je le répète encore une fois. Vous savez combien moi je paye en France pour mon activité ? Je paye 25%. 25%. C'est-à-dire un quart de ce que je gagne. Je le jette au fisc. Et vous, vous voulez vous plaindre parce que vous devez payer 2%. C'est le monde à l'envers. Quand vous êtes partenaire de ce labo, vous êtes un commerçant en fait. Vous êtes quelqu'un un peu comme un VRP. Vous avez un job. Votre job, c'est de parler aux autres et vous gagnez des commissions. Et quand vous gagnez des commissions, vous êtes censé les déclarer. Vous êtes censé dire que vous gagnez de l'argent, surtout si vous les retirez pour manger. Mais vous devez malheureusement, comme dans beaucoup de pays au monde, payer des impôts. Et quand j'entends qu'il y a 2%, je me dis que c'est ridicule de se cacher parce qu'il faut payer 2%. Voilà. Je vous ai encore dit une vérité. Mais beaucoup de gens veulent se cacher dans ce qu'ils font. Pourquoi voulez-vous vous cacher alors que vous avez un régime dans votre pays qui, en fait, ne vous taxe pas beaucoup et qui vous permet de manger tous les jours. Voilà donc mes explications. Je voudrais aussi vous dire que vous avez des outils de partenariat. Ce webinaire, par exemple, où je donne beaucoup de coaching ce soir, est effectivement un outil de travail. vous pouvez regarder et revoir ce replay de webinaire sur YouTube où nous allons d'ailleurs jeter un coup d'œil dans un instant. Et je me permets de vous dire encore une fois que nous avons un back-office automatisé dans le cloud. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont derrière, qui s'en occupent et qu'il est automatisé. Vous cliquez sur certains boutons, il y a des choses qui se font tout seul. Vous avez des liens de partenariat avec des métriques. C'est-à-dire que vous avez possibilité d'utiliser des liens de partenariat à l'intérieur et on va voir tout à l'heure comment vous allez pouvoir utiliser ces liens de partenariat et où ils sont. Vous avez une formation gratuite régulièrement. Ce soir est également une formation en quelque sorte. C'est une présentation du partenariat mais c'est aussi une formation de savoir comment on travaille et ce qu'il faut faire parce qu'on a tellement de fois la question qu'est-ce qu'il faut faire et bien je vous explique ce soir en large et en travers ce qu'il faut faire. Vous avez un service d'assistance de support technique en ligne. Combien de gens ne savent pas cela ? Plus de 50% des gens que je connais demandent tous les jours il est où le support technique. Il est en bas à droite sur votre écran une bulle bleue. Vous cliquez dessus et les gens me disent la bulle bleue n'est pas là. En fait, ils disent ça à minuit en Côte d'Ivoire et à minuit en Côte d'Ivoire il est 3h du matin à Moscou. Mais que croyez-vous que font les petites dames qui vous répondent toute la journée le soir à minuit ou 3h du matin ? Elles tordent. Oui, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des robots. Donc, si vous avez l'intention de poser des questions essayez de les poser la journée sachant que par exemple avec la Côte d'Ivoire vous avez 3h de décalage. Donc, quand il est 8h du matin chez vous il est déjà 11h chez eux donc vous pouvez les déranger à cette heure-là. Par contre, si vous venez à minuit les 3h du matin je suis désolé mais ils sont au lit en train de dormir pour être en pleine forme pour vous répondre le lendemain. C'est pareil pour d'autres pays. Au Bénin, il y a 2h de décalage avec Moscou. Là aussi, c'est important. Le système de statistiques et d'analyse de performance vous permet à l'intérieur du back-office d'avoir de plus en plus de statistiques. D'ailleurs, grâce au nouveau back-office vous allez pouvoir avoir des informations supplémentaires sur des statistiques et vous allez voir que maintenant à l'intérieur du back-office vous avez la chance d'avoir des indications qui vous montrent combien vous gagnez quand un filleul paye par exemple. Et vous avez du matériel de marketing. Ce matériel de marketing c'est la possibilité d'imprimer des t-shirts, d'imprimer peut-être des carnets, des stylos, tout ce que vous voulez. Ça fait partie du marketing. Des roll-up. Voilà. Là aussi si vous avez un certain niveau que vous commencez à devenir expert prenez-vous en main peut-être commencer à faire des présentations en salle avec mon concours si vous le voulez avec mon aide même à distance vous expliquer ce qu'il faut faire voir le fichier écouter mon webinaire avoir un roll-up vous lancer quoi en quelque sorte. Et je voudrais préciser que le back-office c'est en marqué 21 c'est 22 langues et que ces 22 langues elles sont présentes en permanence et qu'on voit effectivement qu'il y a des possibilités ici pour que vous puissiez travailler à l'étranger en promotionnant ce que vous avez d'autres à promotionner comme notamment des documents en vietnamien des vidéos en anglais etc. et qui permettent d'atterrir des gens qui sont dans des pays qui ne pratiquent pas forcément le français. Voilà pour ces explications je n'ai pas terminé je voudrais saluer encore une fois toutes les personnes qui sont dans la salle je voudrais à présent vous parler brièvement du back-office mais je vais plutôt vous diffuser quelque chose qui va vous permettre en quelque sorte de mieux comprendre le back-office c'est-à-dire que nous avons créé une vidéo qui vous explique le bon fonctionnement du back-office en lui-même alors je vais arrêter ce point-là je vois que vous êtes encore bien nombreux dans la salle et je vous en remercie je voudrais à présent essayer de vous partager autre chose je vais essayer de voir pour vous partager éventuellement un back-office comme ça on va peut-être essayer de le voir si on peut trouver des choses intéressantes dans ce back-office alors un tout petit instant je voulais aussi vous montrer à l'écran voilà je vous partage mon écran la chaîne YouTube que nous avons et que sur cette chaîne YouTube vous retrouvez beaucoup d'éléments notamment des vidéos ici en français elles sont toutes traduites en français en doublage parce que c'est vous voyez Alexandre Soudarev par exemple qui est le reporter de Sovelmash qui parle en russe bien sûr et ces images sont traduites par notre traductrice qui parle français en Russie et qui a donc fait ce qu'on appelle un doublage vous voyez d'autres vidéos si on clique sur les vidéos vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de mes webinaires que vous pouvez retrouver ici ou ici ou ici et vous allez pouvoir les écouter les voir d'ailleurs ce webinaire que je réalise ce soir ne sera pas en ligne ce soir mais plutôt demain ou après-demain il y a des fois un petit jour qui apparaît dans mes données pour que je puisse le reposter souvent je le remasterise un petit peu c'est-à-dire que je le remixe un petit peu pour voir que ce soit quelque chose de propre et je le balance également sur cette chaîne YouTube si vous n'avez pas le lien de la chaîne YouTube vous tapez tout simplement sur la groupe officielle chaîne FR comme c'est marqué là-haut et vous arrivez tout simplement à aller dans tout simplement tout cela alors je vais même copier cela ici je copie ça ici et je vais vous le coller dans la discussion comme ça vous allez carrément avoir le lien pour la chaîne voilà c'est encore plus ça vous avez donc cette chaîne YouTube n'oubliez pas de liker de vous abonner à la chaîne de laisser vos commentaires sur les vidéos aussi si vous le souhaitez et ça permet aussi de faire connaître à d'autres personnes qui sont dans votre entourage la réalité du terrain parce qu'on y voit beaucoup de vidéos de la construction et que cela est donc assez à présent je vais poursuivre parce que je n'ai pas terminé et loin de là je voulais à un moment donné vous montrer d'autres choses encore alors je voulais vous montrer tout simplement je suis en train de rechercher ce que je voulais vous montrer je vais déjà vous montrer la vidéo et on va revenir tout à l'heure alors cette vidéo explique un peu le back office s'il vous plaît ne vous endormez pas dessus écoutez attentivement ce qui se passe parce que c'est une solution à beaucoup de problèmes que les gens rencontrent et voudraient savoir comment ça se passe comment est-ce qu'on va dans le back office qu'est-ce qu'on fait dans le back office comment ça fonctionne etc etc et voilà donc les possibilités qui sont là pour vous je vous propose tout de suite d'écouter cette vidéo par contre moi-même je vais couper ma vidéo et mon son et je reviens bien sûr tout de suite après en espérant que vous aurez été attentif à regarder cette vidéo explicative du back office je précise et ça je pense que c'est maintenant très utile parce que vous avez un nouveau back office et que c'est intéressant de savoir comment il fonctionne à tout de suite je vous passe la vidéo je vous la partage bonjour chers amis je suis Pavel Filipov la nouvelle année 2022 commence avec de bonnes nouvelles à savoir avec la mise à jour de notre back office je vais vous montrer notre nouvelle conception nous allons voir les fonctionnalités de base je vais vous montrer comment utiliser le nouveau back office afin que vous puissiez le comprendre plus facilement si vous avez des questions vous pouvez toujours contacter le service d'assistance technique et nos spécialistes vous conseilleront et répondront à toutes vos questions commençons alors nous allons commencer par la page d'inscription pour vous inscrire dans votre back office vous devez cliquer sur le bouton s'inscrire puis vous devez entrer votre nom adresse e-mail et trouver un mot de passe fort après cela cliquez sur j'accepte le traitement des données personnelles et puis sur s'inscrire après toutes ces actions nous accédons au back office et nous pouvons immédiatement commencer à nous familiariser avec ses principales fonctionnalités le premier bloc est un bloc auxiliaire pour les débutants si vous suivez les étapes de ce bloc cela vous aidera à terminer votre inscription rapidement à alimenter votre compte principal et à commencer à investir je conseille aux débutants de suivre les étapes de ce bloc cela vous aidera à tout faire rapidement et facilement aussi je veux attirer votre attention sur des blocs tels que le compte principal où il y a un bouton pour alimenter le compte et le solde indiquant le montant que vous avez sur le compte dans votre back office tout cela sera toujours affiché ici pour votre commodité j'attire également votre attention sur le fait que les débutants verront également des sections telles que la présentation pour les investisseurs au format vidéo et au format texte ainsi que des réponses aux questions les plus populaires sur le projet des moteurs de YouNov ensuite nous voyons un bloc avec une proposition de faire le premier investissement à savoir choisir le pack d'investissement qui vous intéresse et bien sûr un bloc de nouvelles avec les dernières nouvelles sur notre projet allons par étapes et pour commencer nous terminerons notre inscription la première chose que nous devons faire est de confirmer notre adresse e-mail avec laquelle nous nous sommes inscrits pour cela allez dans votre boîte électronique rechercher un e-mail de la société Solar Group et cliquez sur le bouton vérifier l'adresse e-mail après cela votre e-mail est confirmé et vous pouvez passer à l'étape suivante à savoir terminer l'inscription en entrant plus d'informations sur vous-même ici vous voyez que le nom et l'adresse e-mail sont déjà indiqués parce que je les ai saisis lors de l'inscription ensuite entrez le nom le numéro de téléphone et remplissez des trochons une fois que toutes les données ont été remplies je clique sur le bouton enregistrer comme vous pouvez le voir l'inscription est terminée j'ai vu une couche verte cela signifie que nous faisons tout correctement la prochaine étape est bien sûr l'alimentation de votre back office cliquez sur le bouton alimenter le compte et bien sûr avant d'alimenter le compte vous devez vous familiariser avec le contrat d'investissement et le signer en allant dans la section documents ici votre prénom votre patronyme et votre nom de famille sont confirmés entrez et cliquez pour confirmer ici vous devez vous familiariser avec le contrat d'investissement lire attentivement tout et si vous acceptez ces termes cliquez sur le bouton que vous avez tout lu et signé comme vous pouvez le voir immédiatement après cela nous avons eu l'accès à la section alimentation du compte de back office comment pouvons-nous l'alimenter ? bien sûr vous devez d'abord entrer le montant de l'alimentation ici et choisir le système de paiement qui vous convient moi je vais alimenter pour 2000 dollars comme vous pouvez le constater un grand nombre de systèmes de paiement sont disponibles dans notre back office les mêmes systèmes de paiement qui étaient disponibles auparavant seront disponibles maintenant donc si vous avez les méthodes de l'alimentation auxquelles vous êtes habitués rien ne changera pour vous et bien une fois que nous avons alimenté le solde de notre back office nous allons à nouveau à la page d'accueil comme vous pouvez le voir nous avons un seul point non rempli c'est un point avec le choix du pack d'investissement et son enregistrement nous allons le faire maintenant cliquez sur sélectionner le pack ici vous voyez la liste des packs d'investissement disponibles je choisirai un pack de 2000 dollars payé à tempérament pour 10 mois vous pouvez choisir n'importe quel pack qui vous convient cliquez sur enregistrer ici nous voyons des informations sur le pack d'investissement sélectionné nous pouvons également voir le calendrier de paiement mensuel car j'ai choisi le tempérament nous avons également la possibilité d'obtenir des parts de bonus si je fais ce que l'on appelle un double paiement sur mon tempérament et maintenant nous passons à l'onglet paiement du pack ici nous devons choisir à partir de quel compte les fonds seront débité du compte principal ou du compte de partenariat l'argent que nous avons est sur le compte principal nous allons donc l'utiliser ensuite nous devons choisir si nous voulons utiliser l'option de double paiement respectivement le montant payé va changer si dans le premier cas je dois payer 200 dollars dans le second c'est déjà 400 dollars c'est ce que je vais faire pour obtenir des parts d'investissement de bonus supplémentaires j'accepte les règles et je clique sur enregistrer un pack d'investissement comme vous pouvez le voir j'ai enregistré le pack j'ai reçu une notification sur ce sujet que mon tempérament a été enregistré avec succès ensuite dans la section mes investissements dans laquelle je suis actuellement je peux voir toutes les informations sur mon pack d'investissement et ici je vais faire d'autres transactions avec lui que puis-je faire depuis que j'ai choisi le tempérament je dois effectuer des paiements à tempérament à temps et c'est là que je peux le faire je peux également utiliser la fonction de paiement automatique ou de remboursement anticipé de mon tempérament toutes ces fonctionnalités étaient disponibles dans la conception précédente donc il n'y aura rien de nouveau pour vous assurez-vous de profiter de ces offres rentables laissez-moi vous montrer il y a un calendrier de paiement ici et comme j'ai déjà fait deux paiements c'est-à-dire que j'ai fait un double paiement je vais vous montrer comment effectuer un autre paiement pour le tempérament je dois aller à la section investissement puis mes investissements où je choisis mon tempérament et effectue le paiement disons que nous faisons un paiement régulier pour le tempérament nous voyons combien nous devons payer nous avons de l'argent sur le solde du back office et nous appuyons sur payer le paiement le paiement est terminé nous voyons ici la notification correspondante tout est réussi nous revenons à la page d'accueil et nous voyons qu'elle a changé nous voyons toujours le compte principal le compte de partenariat mais nous ne voyons plus l'algorithme étape par étape pour les débutants puisque nous avons déjà fait un investissement nous ne sommes donc plus des débutants et bien nous n'avons pas non plus de présentation mais voici les informations dont vous avez besoin en tant qu'investisseur vos comptes la possibilité d'alimenter de transférer des fonds votre tempérament actif avec des informations au sujet vous pouvez également aller à payer voir plus de détails cliquer sur le bouton mes investissements et voir le total des parts d'investissement qui sont accumulées enregistrées ou pas encore enregistrées vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton enregistrer ci-dessous nous avons un bloc de nouvelles c'est tout mes amis tout ce qu'il faut pour faire un investissement comme vous le voyez cela ne nécessite que quelques étapes simples qui seront compréhensibles pour tout le monde j'espère que cette vidéo vous a aidé à le faire si vous avez des questions je vous rappelle que vous pouvez toujours contacter le service d'assistance technique voyons quelques autres sections dont vous pourriez avoir besoin lorsque vous travaillez avec votre back office je vais maintenant vous en parler la première section est le portefeuille dans lequel nous étions aujourd'hui dans le portefeuille nous voyons les mêmes cartes avec le compte principal et le compte de partenariat ainsi que vos transactions pour alimenter votre back office et vos investissements c'est à dire quand, quel montant et de quel compte l'argent a été débité vous voyez ici des filtres que vous pouvez également utiliser dans la section investissement comme nous l'avons vu il y a tous les packs d'investissement disponibles vous pouvez acheter de nouveaux packs d'investissement ou de travailler avec le courant en allant à la section mes investissements ici vous pouvez voir tous vos tempéraments qui vous sont disponibles il y a aussi une section nouvelles ici vous voyez toutes les nouvelles sur le projet vous pouvez aller lire des nouvelles le plus en détail les partager sur les réseaux sociaux et même mettre votre réaction il y a aussi une section chronique des événements dans laquelle vous voyez les principales nouvelles qui vous aideront à comprendre comment le projet a évolué avec les principaux jalons de chaque mois ce qui s'est passé dans le projet ceci est très utile pour ceux qui suivent rarement le projet qui ne veulent pas lire toutes les nouvelles mais qui veulent savoir exactement les principales nouvelles qui font avancer notre projet nous irons plus loin en cliquant sur le bouton événements vous pouvez voir la liste de tous les webinaires à venir vous y inscrire pour ne pas manquer et lire une description détaillée de ce qui sera le projet le prochain webinaire qui sera l'orateur et quel est le lien vers cette diffusion en outre nous pouvons cliquer sur l'onglet réunions et voir quelles conférences hors ligne à venir vous sont disponibles auxquelles vous pouvez participer pour le moment nous n'avons pas d'événements prévus car c'est le début de l'année mais très bientôt vous verrez ici une grande liste d'événements dans une variété de villes et de pays vous pourrez également vous inscrire à ces événements en conférence et y participer en cliquant sur le bouton promotion nous pouvons voir toutes les promotions qui sont aujourd'hui disponibles pour les investisseurs et les partenaires du projet pour une participation plus rentable au projet ici vous pouvez étudier lentement et comprendre ce qui vous intéresse et bien l'une des sections les plus intéressantes est la section pour les partenaires c'est une très grande section cette section est pertinente pour les personnes qui veulent prendre une position active et aider le projet à se développer vous pouvez voir ici une présentation une description du travail dans le cadre du programme de partenariat et si vous souhaitez y participer vous devez signer un accord de partenariat cliquez sur signer après cela vous verrez le document que vous devez lire je l'ai déjà fait alors je clique sur lu et signer voilà le document est signé et vous êtes maintenant disponible pour travailler dans le cadre du programme de partenariat que voyons-nous ici tout d'abord la présentation du plan de partenariat quelque chose que nous avons vu avant ensuite les participants que vous avez invités au projet seront affichés ici vous pourrez travailler interagir avec eux ici il y a beaucoup de fonctionnalités et je pense que nous allons tourner une vidéo séparée et vous apprendre à travailler avec cette liste si vous êtes déjà un partenaire expérimenté et que vous êtes engagé dans le programme de partenariat je pense que vous serez facile à comprendre tout cela cliquez sur l'onglet outils ici nous voyons la fonctionnalité disponible pour inscrire un nouveau client dans votre structure vous pouvez également choisir si vous voulez simplement l'inscrire ou le faire en utilisant la fonctionnalité de cadeau en cliquant sur les liens de partenariat nous pouvons générer un lien de partenariat qui mènera à la page du back-office dont vous avez besoin ou sélectionner et copier un lien existant cliquez sur l'onglet analyse ici nous pouvons voir l'analyse de vos activités de partenariat il y a beaucoup d'indicateurs pratiques avec le temps l'analyse sera élargie et il y aura encore plus de données utiles pour le travail des partenaires en cliquant sur le bouton matériaux nous pouvons voir tous les matériaux disponibles tels que des présentations des brochures et même des imprimés vestimentaires que vous pouvez utiliser pour promouvoir efficacement notre projet voyons le reste des sections vous voyez vous voyez que nous avons en anglais recevoir un cadeau il duplique la fonction dont j'ai déjà parlé l'inscription du client avec la réception du cadeau le fait est que non seulement votre client mais vous aussi recevez un cadeau assurez-vous de l'utiliser pour parler de notre projet donner aux gens des cadeaux sous la forme des parts ainsi que pour recevoir des parts pour le travail effectué vous voyez que nous avons encore quelques boutons voyons ce qu'il signifie en cliquant sur communauté nous voyons une liste des communautés des réseaux sociaux ainsi que des dialogues pour les investisseurs du projet que vous pouvez rejoindre et trouver des personnes partageant les mêmes idées discuter avec d'autres participants au projet et bien sûr poser vos questions vous devez vous rappeler que notre projet est précisément une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui mettent en oeuvre une idée commune alors assurez-vous de rejoindre nos forums de discussion et nos réseaux sociaux et de soutenir le projet là-bas je sais que vous avez beaucoup de questions et que notre base de connaissances disponible sur ce lien vous aidera à trouver des réponses ici vous pouvez trouver des réponses à un grand nombre de questions différentes de plus cette base de connaissances sera bientôt élargie il y aura une énorme quantité d'informations d'articles ou d'examens vidéo qui vous aideront à comprendre le projet et à travailler plus efficacement avec notre back-office ici vous pouvez poser une question et trouver la réponse qui vous intéresse et si vous n'avez pas vu la réponse dans la liste notre moteur de recherche vous aidera à trouver la bonne réponse le dernier bouton est la fonctionnalité réduire vous pouvez simplement réduire le menu c'est pratique quand le menu ne prend pas trop de place au fait faites attention après avoir signé l'accord de partenariat j'ai des blocs pour des partenaires sur la page d'accueil ici vous verrez votre statut de partenariat le nombre de personnes inscrites le bonus du partenariat accumulé si vous en avez un la page d'accueil affiche tous les principaux modules avec lesquels vous pouvez travailler dans notre back-office il s'agit de l'alimentation des comptes de vos tempéraments des informations sur vos parts et des informations sur vos activités de partenariat vous pouvez aller et lire en détail chaque section si vous en avez besoin par exemple en cliquant sur les statistiques de la structure vous serez en mesure d'aller à l'analyse et d'étudier tout cela plus en détail donc mes amis j'espère que ce ne sera pas difficile pour vous de gérer votre nouveau back-office j'espère que cette vidéo vous a aidé à le faire et si vous avez des questions envoyez-les au service d'assistance technique les spécialistes y répondront ils vous aideront à faire face à des situations difficiles si vous les rencontrez et bien sûr contactez d'autres investisseurs d'autres partenaires je pense qu'ils ne vous refuseront pas non plus d'aide et répondront à vos questions je tiens à noter que ce n'est que la première version de notre back-office mise à jour et maintenant nous allons très rapidement travailler et changer quelque chose en fonction de vos commentaires par conséquent ne soyez pas surpris si lorsque vous regardez cette vidéo quelque chose sera déjà un peu différent je pense que le concept de base restera le même de sorte que la vidéo sera toujours pertinente pendant longtemps si quelque chose a changé sachez que nous travaillons très activement sur notre back-office et essayons de le rendre parfait pour vous c'est tout ce que j'ai aujourd'hui merci pour votre attention plus tard nous préparerons des instructions vidéo détaillées pour chaque section mais pour l'instant étudiez votre back-office laissez vos commentaires et comme je l'ai déjà dit écrivez au service d'assistance technique si vous avez des questions au revoir bon ben voilà j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu il y a peut-être des gens qui ont déjà vu la vidéo il y en a d'ailleurs qui ont réussi à décrocher entre temps vous retrouvez cette vidéo si vous avez eu peut-être des passages que vous n'avez pas bien suivi ou que vous aimeriez revoir vous retrouvez cette vidéo sur la chaîne YouTube que je vous ai indiqué je vais d'ailleurs vous montrer ça vous voyez elle se trouve ici sur la chaîne YouTube donc je vous ai donné tout à l'heure le lien dans la discussion dans le chat donc de cette salle Zoom vous pouvez donc aller revoir cette vidéo elle fait oui quelques 18 minutes mais ça vous permet aussi d'avancer de reculer et de peut-être réécouter une partie que vous n'aviez peut-être pas bien compris quand moi je vais les diffuser rapidement donc voilà pour ces indications je vous prierai également de passer à présent peut-être quelques mots dans le chat ici si vous avez des questions je vous écoute est-ce que vous avez des questions sur le partenariat est-ce que je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire moi je pourrais vous en parler jour et nuit mais dans un premier temps quand on veut commencer à attaquer quelque chose il faut surtout commencer à offrir le cadeau donc si vous ne savez pas de quoi il s'agit et bien dans votre back office vous avez en l'occurrence vous avez un cadeau qui peut être offert à quelqu'un et ce cadeau en fait vous pouvez l'offrir juste tout simplement en cliquant sur le gros cadeau qui se trouve dans le back office je ne sais pas si vous l'aviez vu à un moment donné et si ce n'est pas le cas et bien je vais encore vous partager tout de suite un back office pour vous remontrer encore une fois tout de suite cette possibilité que vous avez alors je vous montre ça tout de suite je vous partage également un back office j'espère que je vais cette fois-ci le retrouver donc nous avons ici un back office ouvert et vous voyez que à l'intérieur de ce back office nous avons donc ici la page d'accueil où je me trouve et nous voyons par exemple que la personne que je vous montre ici elle a eu plusieurs bonus de parrainage qui sont tombés dans la journée il y a 11,69$ 1,5$ 0,5$ déjà ça c'est motivant de voir qu'effectivement les gens gagnent bel et bien de l'argent chaque jour et que cela se cumule vous pouvez d'ailleurs voir à droite ici en bas que vous avez 130$ qui ont été accumulés depuis un certain temps et qui permettent de montrer qu'effectivement on gagne de l'argent maintenant si vous voulez inscrire quelqu'un je vous propose d'aller cliquer sur le gros cadeau bleu à gauche et certaines personnes parfois disent ben je ne le vois pas je ne sais pas où il est le cadeau ben il est là tout gros voilà et vous cliquez dessus et à ce moment-là vous avez une section qui s'ouvre et qui vous permet de remplir donc on vous l'a peut-être vu tout à l'heure dans l'explication prénom nom adresse e-mail et numéro de téléphone attention les drapeaux ne se mettent plus vous devez mettre pile poil plus 200 je ne sais pas 29 25 etc 26 en fonction du pays que vous êtes cette petite phrase est encore en russe mais ça je pense que ça va être amélioré au fil du temps elle sera en français mais ça dit juste que la personne à qui vous envoyez ça va avoir un e-mail et ensuite il va venir se classer ici à droite vous allez avoir le nom et les prénoms des gens avec une possibilité de renvoyer l'e-mail si la personne ne l'a pas bien reçu attention à une petite chose vous avez actuellement et ici c'est marqué la possibilité d'offrir 100 parts gratuites non ce n'est plus de 100 la promotion infinie et vous avez les conditions de l'offre également qui sont ici lorsque vous cliquez vous avez toutes les explications qui sont données ici sur les cadeaux parfois on pose des questions et on ne sait pas où chercher les réponses elles sont là juste à cliquer sur conditions de l'offre spéciale l'offre spéciale c'est 100 parts actuellement pour 50 personnes faites attention que c'est un petit curseur avec le cadeau comme elle l'a dit dans la vidéo notre traductrice de bien mettre ça ici pourquoi je parle du cadeau et je reparle du cadeau alors que vous l'avez vu il y a quelques instants c'est tout simplement parce que c'est la clé actuellement de contact des gens si vous ne savez pas quoi faire ni comment promotionner je vous invite vraiment vivement à faire le nécessaire pour offrir des cadeaux à un maximum de gens il y en a qui ne comprennent pas non plus et qui posent la question est-ce que je dois absolument écrire les gens là-dedans oui vous pouvez aussi cliquer sur les liens de partenariat et utiliser les liens de partenariat cependant dans les liens de partenariat il n'y a pas forcément un lien avec un cadeau ceci dit vous pouvez le créer parce que vous pouvez le créer ici vous pouvez donner un titre à votre page page alors c'est encore en anglais mais vous pouvez donner un titre à votre page page pour les investisseurs par exemple voilà vous donnez un titre et vous proposez le cadeau de recevoir le cadeau ici et vous faites créer à ce moment-là votre adresse email votre lien de partenariat pardon ce lien de partenariat va se rajouter là en dessous et vous allez avoir possibilité d'offrir le cadeau par le biais du lien de partenariat attention ça ne marche pas très bien en tout cas moi je dis que ça ne marche pas très bien je suis désolé de le dire mais parfois c'est comme ça on va dire les choses comme elles sont je préfère très nettement que vous inscriviez les gens directement en cliquant ici sur cadeau et en remplissant les cases et en faisant le nécessaire pour leur envoyer le cadeau bien j'attendais quelques questions je n'en vois pas j'imagine que tout est clair est-ce que je vous ai donné des explications utiles ce soir est-ce que vous pouvez me laisser un petit mot dans le chat est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites et que vous auriez aimé entendre ce soir et s'il n'y a pas de questions je vais vous abandonner pour ce soir je vous propose de me rejoindre la semaine prochaine lundi soir 21h avec Pavel Filipov qui sera mon invité attention les questions de bourse sont souvent celles que vous posez le plus quand il y a Pavel Filipov je vous rappellerai quand même que Pavel Filipov est un des fondateurs porte-parole de la société Solar Group et directeur marketing donc il a tous ses rôles il connaît donc le programme par cœur il connaît les ambitions et les projets de Solar Group et si vous avez des questions à lui poser et bien soit vous vous apprêterez un petit peu à l'avance de les proposer dans le chat soit ce que je vous propose aussi c'est de vous contacter directement je suis disponible sur l'ensemble des réseaux sociaux pour ceux qui me connaissent je suis sur Telegram sur Facebook je suis sur Messenger je suis également sur WhatsApp bref vous me trouvez assez facilement ou mon assistante Barbara aussi et vous pouvez me contacter et me poser la question que vous voulez que je pose à Pavel Filipov si moi-même je sais déjà vous répondre à la question je vous répondrai et si je trouve que c'est une question intéressante je la balancerai à Pavel Filipov attention c'est sûr que si c'est pour me poser la question comment rentrer dans le back office sincèrement il y a le support qui est là et d'ailleurs je vous invite particulièrement si vous avez un problème à vous adresser au support ce sont les maîtres mots et les indications que nous donnons pour la direction dans les derniers jours en nous disant oui voilà n'hésitez pas à faire appel au support parce qu'ils sont là pour ça et ils savent vous donner des bonnes réponses moi j'ai parfois des réponses que je peux vous donner sur une ou autre chose accéder au back office ça je peux vous aider par contre quand ça touche à l'argent là je ne peux plus rien faire souvent les gens crient un petit peu scandale pour l'histoire des bitcoins qui n'arrivent pas ou des bitcoins ou autres cryptomonnaies qui n'arrivent pas assez rapidement alors je voudrais répéter quelques petites règles par rapport à ça premièrement quand vous envoyez des bitcoins faites ou autre chose comme cryptomonnaie faites attention de rajouter des dollars donc à la place de taper 100 dollars taper 105 dollars ou 106 dollars pourquoi ? parce que la variation de la cryptomonnaie peut faire qu'entre le moment où vous allez déclencher le truc et peut-être 3 heures après ou des fois 48 heures après parce que ça peut arriver que ce soit long et bien en fait l'argent qui va arriver sera la cote du jour et comme en ce moment par exemple le bitcoin est en train de chuter et bien à la place d'avoir 103 dollars et bien vous allez vous retrouver à 99 et en fait vous en avez envoyé 100 et ça ne correspond plus et donc l'argent n'arrive pas c'est la raison principale pour laquelle l'argent n'arrive pas c'est que le montant que vous avez envoyé est inférieur à ce que vous avez indiqué ensuite autre raison qui font que bien sûr vous êtes un peu pressé c'est que vous n'avez parfois pas l'habitude des cryptomonnaies moi non plus mais j'ai appris à savoir à mes dépens qu'aujourd'hui une transaction bitcoin peut durer jusqu'à 48 heures voire 72 heures et que parfois on est impatient parce qu'on ne voit pas son argent et qu'on a l'impression qu'il est perdu et je comprends votre sentiment simplement ne le créez pas au scandale et ne dites pas que c'est sur la route qui a pris l'argent parce que ce n'est pas vrai c'est la blockchain qui souvent fait des blocages ou alors c'est arrivé mais c'est arrivé avec un décalage et plus rien n'a été pris en compte et il faudrait absolument vous adresser au support pour retrouver vos données quand vous faites une transaction bitcoin relevez bien sûr toutes les informations dont vous avez besoin copie d'écran le hash beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le hash le hash c'est la preuve de transaction de votre crypto-monnaie qui s'affiche dans votre compte crypto-monnaie pas sur cela et on a besoin de cette information pour retracer votre paiement vous savez bien peut-être que la crypto-monnaie est impalsifiable et quand ça reçoit un endroit on reçoit forcément un autre donc il y a là des choses qui ne sont pas bonnes si vous pensez que tout se fait immédiatement comme Perfect Money ou comme par exemple d'autres systèmes les crypto-monnaies sont beaucoup plus longues à être créditées si vous n'avez pas de crypto-monnaies qui sont arrivées sur votre compte vous devez vous adresser au support technique pas dans les forums moi personnellement je n'ai pas accès à votre compte je n'ai pas vos coordonnées je ne suis pas dans votre argent je ne suis pas dans votre compte et je ne sais pas ce que vous avez envoyé donc adressez-vous absolument au support et d'ailleurs pour toute autre question je vous invite également à vous adresser au support s'il n'y a pas de questions et je n'en ai pas vu apparaître je vous souhaite une excellente soirée j'espère que ce webinaire vous a été utile vous aurez le replay dans quelques heures ou jours d'ici 48 heures ou moins et si vous êtes intéressé par le redistribuer à vos partenaires ce serait une bonne idée comme ça ça leur permettra d'apprendre un petit peu qu'il y a des choses qui existent et qu'ils peuvent surtout gagner de l'argent avec Solar Group et que cela n'a rien à voir avec l'investissement et qu'ils peuvent gagner de l'argent rapidement et beaucoup d'argent en fonction bien sûr de leur volonté de travail toujours pas de questions alors à ce moment là je vous abandonne excellente soirée à vous merci d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à lundi prochain avec comme invité Pavel Philippoff et préparez vos questions car ça peut être très intéressant de savoir ce qui va se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années avec le projet des moteurs du UNOV par exemple merci beaucoup excellente soirée à vous bye bye à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada